Allo, bonsoir. Je ne sais pas s'il y a un micro, c'est pour l'enregistrement. Je parle dans le micro, mais ça ne sert pas à grand chose. Je suis ravi de vous accueillir. Moi, je suis Clément Alteresco, je suis le fondateur de Morning. Avec Guillaume, on se connaît bien. On a pris un café et on s'est dit que ce serait bien d'organiser un événement chouette autour de sujets qui nous passionnent, la techno et l'écologie. Et donc, ça s'est fait vraiment sur un coin de table, très rapidement. Et chez Morning, c'est ce qu'on aime bien faire. On aime bien faire en sorte que les gens se retrouvent, échangent, discutent dans la vraie vie, physiquement, se touchent. Donc, on est là pour se toucher, enfin. Et on a la chance d'avoir avec nous Philippe et Noël, avec qui on va pouvoir discuter, échanger sur ces sujets. Je suis ravi de vous accueillir tous encore. N'hésitez pas, après, s'il y a des questions sur Morning, je suis à votre dispo. Mais bon, je pense que tout le monde connaît Morning ici. Ils ont des têtes très familières. Bonne soirée et merci d'être venu. Je vous passe le micro, tu en as besoin, non ? Non, je regarde, on a des petits micros quasiment invisibles, mais qui sont accrochés à nos oreilles. On est augmenté ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. On a l'occasion de cette table ronde qu'on a appelée Impact Imminent. Et on a voulu que ce soit des événements qui confrontent le monde économique à la pensée critique. Donc le monde économique, c'est vous, on va dire, la pensée critique, qui est représentée par Philippe et Noël ce soir. Merci beaucoup à Morning, je leur dis, de nous accueillir, d'avoir permis l'organisation de l'événement dans ce lieu éco-responsable, tout à fait en ligne avec notre sujet. Alors ce soir, on débattra des tensions qui existent entre écologie et technologie. C'est un débat qui s'inscrit dans une longue tradition technocritique, dont les premiers germes apparus au 18e siècle. Lors de la première évolution industrielle. La technocritique, elle s'est ensuite progressivement installée dans les consciences au cours du 19e siècle, avec les multiples révoltes contre la mécanisation des moyens de production, dont l'une des plus emblématiques est peut-être celle des ludites en 1811 à Londres. Et puis au 20e siècle, avec l'informatisation croissante et la mécanisation, l'industrialisation de tous nos secteurs économiques, la technocritique est vraiment devenue un courant de pensée à part entière, assez fort, et incarnée par des figures emblématiques comme Aldous Oxey, Georges Bernanos, Jacques Ellul, Georges Orwell, Philippe B. Wicks, ici présent, et aussi, plus proche de nous, Éric Sadin ou Olivier Rey, qui sont des penseurs contemporains de ce courant de pensée technocritique. Mais peut-être que ce courant de pensée, il n'a jamais été autant d'actualité, tant la digitalisation galopant de nos sociétés et l'urgence climatique nous obligent à interroger les impacts des technologies sur nos vies et sur la nature. Alors on en débattra ce soir avec nos deux invités, Philippe et Noël, que je vais m'empresser de présenter. On va essayer d'aborder ce sujet qui est vaste et complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, autour de plusieurs thématiques qui vont aller de la question énergétique au mythe de l'innovation, en passant par les toutes puissances du numérique et leurs emprises sur l'économie. Donc c'est un sujet très vaste, on va essayer d'en faire le tour humblement avec nos invités ce soir. Alors on a l'immense plaisir d'accueillir Noël, ma mère. Bonsoir Noël. Bonsoir. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors vous êtes ancien politique et journaliste bien sûr. Vous êtes aussi auteur de... Je suis ancien. Ancien tout court. Je ne sais pas si on peut dire ancien. Parce que... Ça dépend, on peut dire... Avec tous les livres que vous écrivez... Ça dépend ce qu'on dit, on peut dire les âgés, les anciens, nos vieux. Seigneurs. Ça dépend selon... Ça dépend ce qu'on est politiquement en fait. En tout cas, vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Parmi les plus récents, en 2020, vous avez publié L'écologie pour sauver nos vies. En 2021, une BD excellente qui s'appelait Les terrestres. Et puis plus récemment, sur un autre sujet, un essai, le cas Zemmour. Comment en sommes-nous arrivés là ? C'est peut-être pas un sujet qu'on abordera ce soir. Quoique, nous verrons où nous mènent nos débats. Vous écrivez aussi des documentaires. Et entre deux plateaux télévision et intervention sur Twitch, vous animez un podcast intitulé La vie de ma mère. Donc finalement, on ne devrait pas dire... C'est pas moi qui ai trouvé le titre. On ne devrait peut-être pas dire ancien ou ex-journaliste politique. Vous n'avez jamais vraiment cité ces deux fonctions. Je n'étais pas un journaliste politique. J'étais un journaliste plutôt généraliste. Mais oui, mon seul métier, c'est le journalisme. Pendant 25 ans, j'ai été journaliste. Pendant 25 ans, j'ai eu des responsabilités politiques. Mais ce n'était que des fonctions révocables par les électeurs. Et donc, mon seul métier, c'est le journalisme. Je pratique plutôt le journalisme aujourd'hui. Mais on est dans un pays un peu compliqué, où on n'aime pas beaucoup que les gens changent de case. Donc quand j'écris un bouquin de journaliste, je suis reçu par les journalistes comme un politique. Et ça crée quelquefois des décalages qui sont embêtants. On a également l'immense plaisir d'accueillir Philippe Biwix ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, essayiste, auteur notamment de l'âge des low-tech, vers une civilisation techniquement soutenable. Et du bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire. Vous êtes également directeur de l'AREP. C'est une agence d'architecture pluridisciplinaire qui est une filiale de la SNCF. Oui, c'est ça. C'est pas mal dit. Ça, c'est le slogan pluridisciplinaire parce qu'il y a aussi de l'ingénierie et plein d'autres choses. En fait, c'est la plus grande agence d'architecture de France. Mais personne ne le sait. Parce que ça travaille à 80% pour la SNCF et puis à 20% pour d'autres clients. Et donc, oui, enfin numériquement, en nombre d'architectes qui y travaillent, c'est largement la plus grande agence de France et en chiffre d'affaires aussi. Et alors, entre autres casquettes, vous faites aussi beaucoup de vidéos. On trouve beaucoup de vos interventions sur les plateformes de streaming. Vous enregistrez des centaines de milliers de vues. Et de ce point de vue-là, on pourrait presque vous qualifier d'influenceur. Je ne suis pas sûr que ce terme vous plaise. Non, parce que je ne fais pas de placement en produit. Donc, c'est quand même une grosse différence. C'est du placement en disais, peut-être. Oui, un petit peu, peut-être. Non, non, mais influenceur, je ne sais pas. Ça a décollé un peu tardivement. Il faut juste un peu replacer les choses dans le contexte. Là, j'ai l'eau-tech, il date de 2014. Et j'avais écrit un premier livre collectif en 2010. Et voilà, je pense qu'on a commencé à parer un peu tout ça, peut-être dans les années 2017, 2018. C'est monté en puissance très, très, très lentement. Mon éditeur était très content quand on avait fait quelques centaines de ventes. Je ne sais plus, je crois que quand j'ai passé 2000 ventes, il a dit, ah, c'est super, tu auras le droit de faire un autre livre. En gros, parce qu'un livre d'écologie en France, c'est ça. C'est 2000 exemplaires, sauf quand on a une figure connue. Le seul bouquin qui n'a pas marché, c'est celui de raconter ma vie. Ça donne beaucoup d'humilité. Donc, ça est parti très, 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 très doucement. On ne va pas dire non plus que c'est explosif. Je ne me fais pas arrêter dans la rue, comme Billon ne sait. C'est de la long-diffusion des idées. Mais en tout cas, c'est un livre qu'on citera peut-être ce soir. Je l'ai pris avec moi. J'ai aussi pris Le bonheur était pour demain. Je les ai lus pour préparer La Réunion. Et je vous les conseille. C'est vraiment d'excellents ouvrages. Avant de rentrer dans le livre du sujet... Mais là, je l'ai l'autécte, c'est un livre de référence. Il faut le dire. Bien sûr, aujourd'hui, absolument. Comme l'explique avec humilité Philippe, il était plutôt confidentiel, donc il est sorti. Il a trouvé un écho considérable. En effet, dans les années 2014, il est arrivé le même destin au livre de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens sur l'effondrement, qui est un livre qui est sorti, qui a eu du succès en 2015. Et c'est très intéressant de voir comment deux points de vue sur notre société, sur les perspectives d'espoir ou d'apocalypse, même si le mot ne convient pas du tout, se sont rencontrés. Et donc, ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans la société, une réflexion au cœur de laquelle on se trouve ce soir. Là, je dis l'autécte, c'est vraiment... Une lame de fond. Alors, peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler quelques ordres de grandeur, quelques faits. Souvent, dans les débats sur l'écologie, on aime bien rappeler les chiffres et les ordres de grandeur pour les avoir en tête, savoir un peu de quoi on parle. Alors, il y a 50 ans, le rapport Mido nous alertait sur les limites de la croissance. Et depuis, les émissions annuelles mondiales de CO2 ont plus que doublé. En deux siècles, l'humanité a réussi l'exploit de rétablir le même taux de CO2 compte tenu dans l'atmosphère qu'il y a 3 millions d'années. Le réchauffement planétaire atteint d'ores et déjà plus 1,1 degré par rapport au niveau pré-industriel. Pour le limiter à plus 1,5 degré, comme le veut l'accord de Paris, il faudrait diminuer nos émissions mondiales de CO2 de 45 % d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010. La marche est un peu haute. Selon le GIEC, dépasser les plus 1,5 degré entraînerait, je cite, des conséquences graves pendant des siècles et parfois irréversibles. La vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L'humanité ne le peut pas. J'ai bien plombé l'ambiance. Mais justement, je voudrais vous rassurer. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein de solutions pour contrer ces problèmes-là. D'ailleurs, on voit en ce moment, les géodes Pékin se déroulent sans encombre. Il n'y a pas de neige, mais on a réussi à artificialiser 100 % de la neige. Les capacités d'innovation des GAFAM n'ont jamais été aussi fortes, avec une valorisation boursière de plus de 10 milliards de dollars. Jeff Bezos, on en parlait tout à l'heure, nous promet de vivre dans le bonheur absolu d'une croissance infinie en construisant des stations spatiales géostationnaires, loin du rationnement inévitable qui nous attend sur Terre. Elon Musk nous assure pouvoir coloniser Mars avant que notre bonne vieille planète n'explose grâce à ses propulseurs recyclables et à des techniques de terraformation. Plus proche de nous, l'entrepreneur, docteur et essayiste Laurent Alexandre nous jure que l'homme du futur sera capable de capter l'énergie de toute une galaxie pour en créer de nouvelles, jugulant ainsi la mort de l'univers prévue dans 10 puissances 100 années. Ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Je vous invite à lire une tribune paru. C'est très sérieux. Une tribune de Laurent Alexandre paru dans l'Express. Il est très sérieux. Il explique comment on va capter l'énergie d'une galaxie entière. 10 puissance 100 qui se dit Google. Google. Oui, Google. Dont viendrait le nom Google. C'est infini. 10 puissance 100, non ? C'est 1 suivi de 100, 0. C'est pas ça. Plus proche de nous, des solutions plus concrètes. Le réseau 5G se déploie comme prévu un peu partout dans le monde, nous promettant des télécommunications moins énergivores. Et en France, le secteur des clean tech se porte très très bien puisqu'en 10 ans, il a réussi à lever 6 milliards d'euros, nous promettant les plus belles innovations pour lutter contre le réchauffement planétaire. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes, messieurs. Non ? Qu'est-ce que ça nous évoque, ce tableau, pour le moins contrasté ? C'est les optimistes contre les rabat-joie ? Non, je pense que ça, c'est... Quand on dit que les écolos... Je me place du point de vue écologiste. On dit que les écologistes sont des utopistes. Sauf que quand j'écoute ce que tu viens de nous dire, je constate que ce ne sont pas les écologistes qui sont des utopistes, ce sont ceux qui veulent maintenir le statu quo, ceux qui veulent nous faire croire que la technique nous sauvera de notre condition humaine et de nos nécessités. Et les réalistes, ce sont les écologistes qui disent qu'il faut sortir de ce modèle qui est à la fois destructeur de l'environnement, qui menacent à terme, en effet, l'avenir de l'espèce humaine sur la planète. Donc, on est en face d'un problème qui peut être un problème de civilisation. Tu parlais de Zemmour tout à l'heure. Ce n'est pas du tout la même crise de civilisation que celle dont tu nous parles. Ce n'est pas la crise de civilisation telle que Huntington l'a conçue, où on serait menacé de grands remplacements par des cultures qui ne sont pas les nôtres. Mais il faut changer. Je ne sais pas s'il faut changer de civilisation. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut passer de ce que Poliany appelait la grande accélération à la grande bifurcation. Et donc, cette grande bifurcation, c'est le point de vue écologiste, elle ne peut pas se faire sous la contrainte. Il faut qu'elle s'effectue, et c'est ça qui est très compliqué, dans l'acceptabilité de la société, c'est-à-dire dans un cadre démocratique. Et quand on voit aujourd'hui comment sont gérées les crises, notamment la crise climatique, comme la crise liée à la pandémie, avec des décisions qui sont prises dans un conseil de défense, dans lequel personne n'a droit d'entrer et personne n'a le droit de savoir comment ça se passe. Quand on voit des lois qui sont votées qui restreignent quand même singulièrement nos libertés sans qu'on s'en aperçoive, on sait que si on continue comme ça, la crise climatique va être encore plus importante, avec des conséquences encore plus grandes. Et donc, ça pose la question de savoir comment on va aborder ces crises de manière démocratique. C'est ça l'enjeu. Et il y a des gens qui, aujourd'hui, ne peuvent pas se poser cette question luxueuse, puisqu'ils ne produisent pas d'effets de serre, contrairement aux pays riches, mais ils sont les plus atteints. C'est eux qui subissent les conséquences les plus graves de ce dérèglement climatique. Je termine en citant l'exemple de Madagascar, qui est victime de la double peine. C'est le pays le plus pauvre du monde avec Haïti, qui est victime d'une sécheresse récurrente depuis plus de 4 ans, avec des gens qui n'ont plus à manger. Il y a des exemples, des reportages qui ont été faits à Madagascar, qui étaient pourtant le grenier de l'océan Indien, où des gens sont à manger même du cuir. Enfin, c'est complètement fou. Ils viennent de se prendre un ouragan. Et donc, on voit ce que c'est. Un malgache produit 100 fois moins d'effets de serre qu'un Américain. Et c'est eux qui payent. Ils ont subi une famine que l'ONU a attribuée à leur réchauffement climatique. Philippe Biwix, alors, vous êtes aujourd'hui un apôtre, un gourou de la décroissance et de l'économie low-tech. Mais avant ça, vous avez... Collaboré ? Non. Vous avez eu une vie en entreprise. Vous avez été consultant en stratégie. Vous avez eu des fonctions stratégiques dans des grands groupes, des grandes entreprises. Donc, vous avez été sûrement amené à préconiser plus de technologies pour faire plus de croissance et pour optimiser l'efficacité d'une entreprise. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic chez vous ? Comment vous êtes passé du monde de l'ultra-performance à celui de la low-tech et de la sobriété ? Alors, petite précision, je ne me suis pas défroqué, du coup, parce que je suis toujours dans le monde de l'entreprise. Et j'allais dire malheureusement, mais ce n'est pas malheureusement. J'ai encore des injonctions de performance. Alors, pas pour servir des fonds de pension californiens ni pour faire, je ne sais pas quoi, des taux de croissance de start-up. Mais bon, voilà, pour essayer de servir le bien commun qui est la transformation de nos systèmes de transport, de nos villes, de nos bâtiments, dans les perspectives qui ont été exposées plus avant, tout à fait connaissantes. Moi, bon, alors d'abord, j'ai toujours eu un fonds un peu écolo, mais pas écolo au sens militant, plutôt écolo au sens, j'aimais bien les petits oiseaux et les forêts tropicales. Bon, voilà, quand j'étais petit, il y en a un, il voulait faire pilote d'avion, d'autres, c'était vétérinaire. Moi, c'était plutôt vétérinaire. On va dire ça comme ça, s'il y avait une espèce de grande segmentation à la sortie des maternelles. Et du coup, c'est vrai que je me suis toujours intéressé à la matérialité du monde, c'est-à-dire à comment on fabriquait les objets. Moi, j'aime bien, je suis passionné des visites d'usines, des matières, de leur transformation, quelque part aussi un peu de l'histoire, des techniques finalement, et des transformations. Il y a vraiment des trucs totalement incroyables et passionnants qui se mixent d'ailleurs avec des aventures industrielles, des aventures d'inventeurs, des aventures d'entrepreneurs. Je ne sais pas, pensons aux grandes figures du 19e siècle, les Edison, etc. J'ai ce fonds-là. Et puis, du coup, j'ai travaillé effectivement une dizaine d'années dans le conseil en stratégie, donc plutôt dans des domaines, là aussi, industriels. J'ai fait de la chimie, du pétrole, des industries de process, des high-tech, de l'aéronautique. J'ai lancé un réseau télécom, des trucs comme ça. Et du coup, ça me confrontait aussi à cette matérialité. Pendant que j'avais des lectures de plus en plus subversives, effectivement, proches de la décroissance, notamment, j'ai découvert au début des années 2000 un économiste qui s'appelle Nicolas Georges-Escou-Roguen, qui est vraiment le maître à penser. C'est quelqu'un qui, du coup, a introduit la notion d'entropie. Donc, on va dire, pour faire très simple, le fait que tout s'use toujours un peu, qu'on ne peut jamais recycler tout à 100%, pour faire simple. Et que, voilà, il disait que les équations, enfin, les économistes étaient restés aux équations mécanistes de Newton. En gros, ils n'avaient jamais passé à la version anthropique. Donc, au fait que, voilà, il y avait, bien sûr, on pouvait mettre plein de choses en équation, en argent, etc. Mais qu'à la fin, il y avait quand même, on allait chercher des choses qui avaient été concentrées par la planète. Et puis qu'ensuite, on allait les utiliser dans les produits industriels partout autour de nous. Et puis qu'après, ça se dispersait. Parce qu'effectivement, ça se disperse. On vit dans le grand monde de l'érosion, finalement. Les montagnes s'érodent très lentement. Puis nos smartphones s'érodent plus vite. Et voilà, donc, je découvrais ça. Et puis, en même temps, je papillonnais dans plein d'industries. Et voilà, je découvrais que, je ne sais pas, pour se nourrir, il faut fabriquer des nitrates. Et qu'il y a une catalyse au platine de rhodium. Et que le catalyseur, de temps en temps, il s'use. Il faut le changer. Et donc, je recalculais qu'on mangeait chacun l'équivalent de quelques milligrammes de platine chaque année. En équivalent tonne de blé. Je ne sais pas quoi qu'on consomme. Enfin, le kilo de blé qu'on consomme. Enfin, voilà, des petites bêtises comme ça. Et puis, donc, voilà, de fin en déguise, je me suis passionné pour le tableau de Mendeleïev, en fait. Ce tableau des éléments chimiques, pour ceux qui ont été jusqu'en, je ne sais pas, je ne sais pas si encore au programme de terminale. Terminale, non, non, si, cinquième, peut-être. Cinquième, quatrième, peut-être, c'est possible. Et donc, voilà, qui est un truc totalement incroyable, en fait, passionnant, et avec des dizaines d'éléments différents qui ont chacun leur histoire, qui ont chacun leur problématique géopolitique, qui ont chacun leur problématique industrielle. Et voilà, de fil en aiguille, ça a donné, en fait, un sentiment très embêtant sur cette histoire de croissance verte, de promesses technologiques, d'économies circulaires, du fait qu'on allait pouvoir, finalement, régler les problèmes, les grands problèmes auxquels on était confrontés, grâce à la technologie, et en particulier, donc, c'était dans la fin, enfin, la deuxième partie de la décennie 2000, et en fait, personne ne parlait encore trop de ça, mais c'était la question de l'extraction nécessaire de métaux, qui allait devoir être faite, pour, en fait, sortir, en fait, ce qu'il fallait pour soit électrifier le parc d'automobiles, soit mettre des énergies renouvelables à la hauteur de ce qu'on aurait besoin pour remplacer les énergies fossiles. Vous m'expliquez que vous avez vu, au Congo, s'éminent à l'automobiles ? Oui, un peu, alors, j'ai fait ma petite crise, enfin, je ne suis pas descendu, et maintenant, on trouve des trucs incroyables sur Internet, dans des médias alternatifs, pas du tout complotistes, il y en a aussi, enfin, j'espère, mais bon, ils descendent avec des creuseurs à 30 mètres de profondeur pour aller avec les creuseurs informels de cobalt, et tout, je n'ai pas fait ça, donc, mais, oui, il se trouve que j'étais en République démocratique du Congo pendant un an, dans une ONG, et que, voilà, j'ai aussi rencontré des gens, et que c'est un grand pays minier, ou ça a été un grand pays minier, en tout cas, aujourd'hui, c'est encore un pays qui a beaucoup de réserves minières, donc ça me confrontait d'autant plus à ces questions-là. Voilà, donc, c'était vraiment la question des ressources, alors, aujourd'hui, la question des ressources, elle est pointée partout, toutes les grandes agences mondiales, l'agence internationale de l'énergie, l'OCDE, la Banque mondiale, la Commission européenne, tout le monde, l'État français, enfin, tous les États sont, voilà, on sait bien qu'il y a une problématique d'extraction, il y a des, en fonction des technologies qu'on utilisera, en fonction de ce qu'on déplorera effectivement ou pas, en fonction de la taille des voitures qu'on n'aura pas, en fonction de l'autonomie qu'elles auront ou qu'elles n'auront pas, on ne sait pas trop, mais, dans un certain nombre de cas, pour un certain nombre d'éléments, on parle de multiplier par 10, par 20, par 30, par 50, par 60, la quantité annuelle de ce qu'on a besoin d'extraire de tel ou tel ou tel métal, quoi. Donc, c'est quand même un truc, voilà, ça va se voir, quoi, c'est pas juste, c'est pas que les communautés à l'autre bout du monde qui ne sont pas contentes, alors, l'autre bout du monde ou pas l'autre bout du monde, d'ailleurs, ça peut être au Portugal, en ce moment, sur le lithium, c'était en Serbie il y a quelques semaines, mais, du coup, voilà, ça commence, enfin, il y a des, une montée en puissance des contestations, sur cet extractivisme, et c'est pas pour rien, de plus en plus, vraiment, beaucoup, beaucoup, et tu parlais tout à l'heure de 2010, enfin, de la référence 2010 ou 2015, je crois, pour les gaz à effet de serre, par rapport à 2010. On doit réduire de 45% le niveau de l'émission, par rapport au niveau de 2010. Bon, voilà, mais bon, en fait, oui, il y a une croissance incroyable, pas seulement des gaz à effet de serre depuis 2010, mais aussi d'extraction des métaux, on a pu par 2, 3, 4, 5, 10, parfois, la quantité déjà de métaux qu'on extrait. Donc, voilà, c'est parti de là, en fait, par le fait qu'on exploitait des ressources qu'on appelle non-renouvelables, et donc non-renouvelables, ça veut dire qu'ils ne se renouvellent pas, alors en tout cas, ils ne se renouvellent pas à l'échelle humaine, sur 50 millions d'années, pas de problème, welcome, il suffit d'attendre et se mettre sur une dorsale, à l'endroit où il y a un peu de volcanisme, ça va revenir, il n'y a pas de problème, tout ça, rien ne se perd, rien ne se crée, comme disait Lavoisier, mais à l'échelle de quelques siècles, ou de quelques millénaires, ou de quelques dizaines de millénaires, là, non, il faut faire avec ce qu'il y a, et donc, voilà, j'étais, alors, les ressources renouvelables, elles ont leurs problèmes aussi, c'est qu'on les exploite souvent à un taux supérieur à leur taux de renouvellement, donc ça donne la déforestation, ça donne la surpêche, ça donne l'érosion des sols agricoles, c'est aussi une ressource non-renouvelable, quelque part, nos pratiques agricoles qui réduisent la quantité de terres arables, donc, dans le monde aujourd'hui, une tonne de nourriture produite, quatre tonnes de terres qui partent à la mer, c'est le ratio, aujourd'hui, de nos pratiques agricoles, en France, c'est une tonne, une tonne, c'est un petit peu moins, parce que les sols tropicaux se décivent un peu plus vite, voilà, donc, toute cette partie, en fait, qui fait notre, qui fait, en fait, voilà, qui fait qu'on n'est pas à l'âge du silex, en gros, jusqu'à quand ça tient, dans quelles conditions, et quelles transitions il faut faire ou pas faire, voilà, c'est parti. ce qui vous a amené à avoir à développer cette pensée technocritique, mais on reviendra sur ces questions de recyclage, et sur l'extractivisme, si je peux ajouter quelque chose à ce que vient de dire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, et d'ailleurs, tout le monde peut ajouter quelque chose, comment dire, les bienvenus pour débattre, pour poser vos questions, vous intervenez, comme vous le souhaitez. c'est l'illustration de la voracité de notre système. Et donc, l'extractivisme, c'est une expression que connaissent les écologistes depuis longtemps, il avait un aspect colonial, on va dire, puisque les victimes de l'extractivisme se trouvaient dans les pays du Sud, où on chassait des paysans pour exploiter, soit des terres rares, soit des terres qui ne sont pas rares, mais des métaux dont on a besoin pour les smartphones, et autres outils numériques, mais pas simplement pour ces outils-là. Et puis, Philippe vient de l'évoquer, il vient d'évoquer le Portugal et la Serbie. L'extractivisme, maintenant, comme on a besoin de plus en plus de ces métaux, qui sont effectivement en abondance telle, qu'on pourrait continuer à les exploiter au Sud, bien maintenant, ils viennent jusque dans les pays occidentaux. Et la Serbie est un exemple très intéressant, c'est une société très amie de l'humanité, qui s'appelle Rio Tinto, qui avait un projet d'exploitation de lithium, dans la perspective de la bagnole électrique va remplacer la bagnole thermique, ça va être notre avenir, on ne se pose même pas la question de l'usage de la voiture, c'est quand même au cœur de la réflexion que nous devrions avoir. Et c'était un projet sur 300 km². Et sur ces 300 km², ce sont des exploitations agricoles. Donc, on arrive à une situation aberrante où on met en concurrence notre alimentation et la nécessité de raccourcir les circuits, de produire plus local, et la volonté de mettre à notre disposition le lithium. Philippe a parlé du Congo, l'extractivisme ne date pas d'aujourd'hui, il ne faut jamais oublier que la guerre du Katanga, qui est la région dans laquelle il y a le plus de mines, était liée à la question de la possession de ces mines et de ceux qui pouvaient en tirer le plus de profit. Mais au Congo, il y a une société française qui est une grande cause de pollution, qui s'appelle Total, qui a éprouvé le besoin pour ce... dans le greenwashing actuel de s'appeler Total Energy, au pluriel. Total, par exemple, ils ont un projet, ils ont plusieurs projets d'exploitation, un au Mozambique, juste en face de Madagascar, dans le canal du Mozambique, le Mozambique sur lequel on a découvert des grosses réserves de pétrole au point que l'on appelle le Qatar de l'Afrique. Il est très présent, il est présent en Ouganda et en Tanzanie, et donc ça va poser le problème de ces pays qui vivent, dont les paysans vivent pour beaucoup d'un tourisme, qui est le tourisme lié à ces grands espaces, et qui risquent d'être chassés de leurs terres, et en plus atteintes à la biodiversité. Et donc, Total, qui veut se présenter comme vertueux, a décidé de compenser, la compensation carbone est une farce absolue, a décidé de compenser ce qu'il extrait et ce qu'il provoque en effet de serre en plantant des millions d'arbres au Congo. Mais il va les planter à des endroits où il y a des paysans batekés qui vont être virés, parce qu'on aura planté des arbres là où le système est totalement aberrant. Et demain, commence une conférence internationale ce qui s'appelle le One Ocean Summit, le sommet sur l'océan. On va avoir un président de la République qui va nous expliquer avec d'autres que maintenant, l'avenir, c'est d'aller chercher au fond des mers ce qu'il y a pour alimenter toujours notre voracité. Donc on est dans un système qui est complètement dingue. Et c'est vrai que derrière l'extractivisme avec ce que je viens de vous dire, c'est pour ça que je pense qu'il est important de le dire à des personnes qui ne sont pas des militants écolos, qui sont dans l'entreprise comme les Philippes, c'est que, contrairement aux préjugés et aux idées préconçues sur l'écologie, quand on parle de ces sujets-là comme l'extractivisme, et comme je viens d'essayer de vous l'expliquer, on parle de la condition sociale des gens. Donc ça va bien au-delà du simple périmètre environnementaliste. Ça interroge l'ensemble des, comme le disaient mes confrères journalistes sportifs, ça interroge tous les compartiments du jeu. Les questions sont intrinsèquement liées à l'environnemental et à l'exercicelle. Mais Noël, vous êtes aussi un fervent défenseur de la nature, vous êtes connu pour ça, vous êtes connu pour ça. Non, je ne suis pas un défenseur de la nature parce que... Je vais te... Je vais faire le... Attends, laisse-moi te dire. Elle va t'embêter ce soir. Vas-y, vas-y, c'est facile. Moi, je voudrais que tu nous parles d'une phase qu'on connaît un peu moins de toi. On te connaît comme l'ancien journaliste, comme l'ancien homme politique... Enfin, ancien... Ben oui, tu peux le dire. L'ancien politique écolo. Mais on te connaît moins comme ayant été quelqu'un qui a été le disciple d'une figure. ou en tout cas étudiant d'une figure de la pensée technocritique, Jacques Ellul. Oui, et Bernard Charbonneau. Et c'est quelqu'un qui revient... On va mettre son image. Je ne sais pas si ça marche. Ça ne marche pas. La technologie, elle ne facilite pas toujours les choses. Mais en tout cas... Bon, je voulais mettre un portrait. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur sa... Oui, oui, volontiers. Et comment ça... Que c'était que ça pensait finalement et comment elle a influencé la pensée écologiste. Le voilà, Jacques Ellul. Voilà. Il avait ce slogan qui s'appelle Exister, c'est Résister, qui est un magnifique slogan. Comment te dire ? J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis... Je suis libronais, donc j'ai fait mes études supérieures à la fac à Bordeaux. Et j'ai eu la chance d'avoir Ellul comme prof à Sciences Po. Mais avant ça, c'est pas simplement l'étudiant. Je n'ai pas été simplement l'étudiant d'Ellul. C'est que en sortant de mon Libourne catho de droite, de ma famille, par laquelle j'ai beaucoup de respect et de l'affection, j'ai eu la chance de tomber mais un coup de peau terrible. J'ai été plongé tout habillé dans justement ce milieu qui était lié à Jacques Ellul et à Bernard Charbonneau, qui est toujours associé à Jacques Ellul et qui est aussi un grand penseur de l'écologie qu'on redécouvre aujourd'hui petit à petit. Des penseurs critiques comme Philippe connaît Charbonneau qui a d'ailleurs sa première pensée, son premier sujet d'étude, c'était la technique. Après, il s'est intéressé à l'agriculture et à l'évolution de la société. Toute son œuvre était centrée sur la liberté et il appelait ça la grande mue. Mais Ellul, donc je suis tout de suite tombé en arrivant à la fac avec des amis qui sont toujours les miens aujourd'hui qui étaient dans cette sphère d'influence d'Ellul et de Charbonneau. Et donc ça m'a complètement, ça a été déterminant pour moi. Ça m'a ouvert les yeux, ça m'a montré qu'il y avait d'autres choses que ce qu'on m'avait appris, que le périmètre était beaucoup plus large, qu'on pouvait avoir une pensée critique. Ils m'ont appris, ils m'ont appris à réfléchir et à regarder le monde. Et donc j'ai été l'étudiant d'Ellul et j'ai milité avec lui et j'ai milité avec Bernard Charbonneau et avec toute cette mouvance dans les années 70. Et Ellul a écrit en 1954 un livre fondateur qui s'appelle La technique ou l'enjeu du siècle dans lequel il explique que le progrès humain n'est pas directement proportionnel au progrès technique et que si on ne contrôle pas le progrès technique de manière démocratique il se retourne contre le progrès humain et peut même contribuer à réduire nos libertés et à nous avilir et à devenir ce que l'on dit aujourd'hui c'est-à-dire entrer dans ce que la Boétie appelait la servitude volontaire. Et cette pensée était une pensée effectivement très en avance. Alors en 1935 déjà un Américain qui s'appelle Lewis Munford avait déjà beaucoup réfléchi sur la question du machinisme mais au même moment en 1935 Jacques Ellul et Bernard Charbonneau qui avaient 26 ans qui appartenaient au mouvement personnaliste d'Emmanuel Mounier dont ils se sont séparés quelques années plus tard ont écrit un texte qui est d'une actualité confondante qui est toujours pertinent qui s'appelait Directive pour un manifeste personnaliste. Et en fait ce sont les premiers en France qui ont porté une pensée critique sur la société une critique non marxiste de la société. Et ils ont été d'ailleurs très empêchés pendant longtemps par l'impérium de la pensée marxiste sur le monde intellectuel français. Alors Ellul a eu de la chance parce qu'il a été lu par Huxley qui a fait traduire la technique ou l'enjeu du siècle et un autre livre très important qui s'appelle Propagande et Ellul il est connu aux Etats-Unis de toutes les petites universités comme dans les grandes universités depuis cette époque alors qu'en France il était complètement ignoré. Voilà quant à Charbonneau lui il n'a jamais voulu sortir de son de peau enfin de là où il habitait et sa pensée il en souffrait beaucoup dans un bouquin tu as dit les gentillesses de citer l'écologie pour sauver nos vies un titre que j'ai choisi parce que le titre de ma campagne des présidentielles de 2002 c'était l'écologie pour choisir sa vie donc comme je considère qu'on n'a plus le choix c'était pas les pieds sur terre si mais c'était la première partie de la campagne parce que ça rimait avec ma mère les pieds sur terre tu vois ce que je veux dire encore un jeune mot pas con hein le mec et pourtant les pieds sur terre c'est exactement ce que décline un philosophe très à la mode qui s'appelle Bruno Latour c'est pour ça que j'ai appelé la BD de reportage que j'ai faite avec une jeune dessinatrice libanaise de grand talent dans des écolieux je l'ai appelé les terrestres en référence explicite à la pensée de Bruno Latour qui nous dit qu'on habite comme des terriens qui ne se préoccupent pas de leur entourage mais qu'on devrait vivre comme des terrestres c'est à dire tenir compte du monde des vivants de tout ce qui nous entoure humains et non humains donc voilà et donc si tu veux ces deux hommes ils ont influencé et ils influencent c'est par eux qu'il arrive à l'écologie ils influencent des penseurs critiques tu as cité Eric Sadin tout à l'heure Eric Sadin il avait un moquin qui s'appelle l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle qui est une référence à élu direct et lui il était en effet peut-être plus connu aux Etats-Unis qu'en France il a été aussi tristement connu parce que c'était il était admiré par ce terroriste Youna Bomb seulement dans sa poche d'une série sur Netflix d'ailleurs qui est pas mal du tout on ne peut pas faire de plus qu'on Netflix mais elle voulue le coup et Kaczynski qui avait développé une phobie très très forte de ce qu'élu l'appelait le système technicien est-ce qu'on peut dire Philippe Wiggs vous êtes aujourd'hui un héritier de la pensée de Jacques Ellul aussi dans les critiques que vous portez à la technique c'est-à-dire que il y a la critique que vous avez formulée tout à l'heure qui est celle de la limitation naturelle des ressources et elle est cartésienne cette critique-là et en effet elle amène à interroger le système et puis il y a la critique d'Ellul qui est liée aux libertés qui est liée à l'emprise de la technique sur nos modes de vie sur nos sur nos interactions sociales ouais moi je me référerais pas comme je me dirais pas disciple d'Ellul parce que voilà enfin moi j'ai pas lu les oeuvres complètes qui sont quand même très compliquées faut pas démarrer par le système technicien je pense parce que surtout si vous travaillez dans les start-up 80 heures par semaine c'est quand même un style ardu quand même le style d'Ellul est ardu puisque Charbonneau est beaucoup plus plus lyrique exactement beaucoup plus drôle aussi parfois en fait c'est vrai que c'est plutôt une critique c'est plutôt une critique philosophique ou politique sur les effets de la technique sur la science entre autres je crois qu'il y a vraiment des concepts qui sont tout à fait opérants aujourd'hui sur la question de la technologie enchâssante on vit dans un monde technologique et donc chaque nouvelle technologie qui arrive elle vient modifier ce monde c'est pas juste une histoire de j'éteins mon téléphone quand je veux et je l'utilise ou je l'utilise pas c'est une histoire de le monde avec le téléphone portable c'est pas le même monde que le monde sans téléphone portable on ne se donne pas rendez-vous de la même manière on ne trouve pas un partenaire de vie de la même manière enfin vous voyez ce que je veux dire et donc ça c'est quand même quelque chose qui est très très fort très très fort aussi c'est la question de la neutralité de la technique on entend encore ça aujourd'hui je sais pas comment c'est possible en 2021 ou 2022 c'est le fait de dire la technique c'est neutre finalement c'est à dire qu'on peut en faire des choses très bien et puis des choses très mal on peut avoir un couteau pour couper un bout de bras ou pour poignarder son voisin pour éplucher les carottes ou pour assassiner son voisin et c'est pareil et ça c'est pas vrai ben non c'est le dernier fois qu'il y en a un qui a essayé de nous faire le coup pour de vrai c'est Oppenheimer Oppenheimer Manhattan Project où en fait oups vous avez lâché la bombe finalement qu'on a développée mais on l'avait pas développée pour ça ah bon vous êtes vraiment méchant donc en fait non ça marche pas comme ça évidemment la technique elle n'est ni positive ni négative ni neutre disait Jacques Ellul elle est ambivalente c'est à dire qu'on a toujours le positif et le négatif à la fois et qu'on n'arrive pas en fait à séparer le grain de livret et donc internet ben internet c'est le bien commun mondial c'est Wikipédia c'est je sais pas quoi la gratuité d'information de plein de trucs c'est la possibilité de travailler sur un projet universitaire avec des amis australiens de garder je sais pas quoi le contact avec les familles qui habitent et puis c'est le harcèlement en ligne dans les collèges c'est voilà on a tout à la fois exactement donc on va pas rentrer dans tous les détails mais voilà la liste est longue la liste est longue voilà donc cette pensée-là d'Ellul moi je l'ai intégré j'ai compris ça y est mais du coup moi je suis pas arrivé à la critique de la technique par le même chemin qu'Ellul en fait il y a plein de chemins pour arriver à la critique de la technique le chemin on pourrait dire un peu à la comme Sadin par exemple ça va être plutôt sur la transformation anthropologique finalement de la technique et puis derrière des questions peut-être même cognitives des questions de relations sociales etc il peut y avoir une critique effectivement sociale qui était peut-être marxiste ou marxisante sur finalement la technique qui chasse le travailleur et la machine qui le remplace et qui est finalement le côté aussi du machinisme et du fait que ben voilà finalement c'est l'aliénation du travail par la machine et par le système fordiste presque on peut remonter là enfin même au 19ème siècle avec des gens comme William Morris qui essayent de remettre en marche l'artisanat etc voilà il y a d'autres et puis voilà et moi il y a plein d'autres manières d'arriver à ces questions là et moi j'y suis arrivé plutôt par la version un peu bourrin de l'ingénieur c'est à dire par l'aspect vraiment matériel moi plutôt après évidemment je suis venu me nourrir par les lectures etc d'autres choses pour essayer de faire un peu de système mais moi je suis plutôt arrivé par l'impossibilité matérielle presque physique ou mathématique de cette croissance matérielle qu'on nous vend pour toujours et du coup je fais un petit aparté sur Jeff Bezos quand même que tu citais tout à l'heure juste pour se redire un peu la stupidité en deux minutes du truc quoi comme ça ça vaut quand même le coup de se reposer les choses parce que je sais bien surtout si vous êtes dans un monde un peu de la tech etc ok les data centers c'est horrible on a un stade de plus en plus ils consomment beaucoup et tout mais c'est bon on va trouver des serveurs qui consomment beaucoup moins il y a l'ordinateur quantique qui arrive il y a des nouvelles cartes graphiques machin truc je ne sais pas quoi CP, GPU qui font consommer vachement moins on trouve toujours des choses comme ça pour dire il n'y a pas de soucis juste se redire un peu l'impossibilité matérielle quand même de cette croissance donc alors Bezos il prend 3% dans sa vidéo vous pourrez transmettre les liens à ses parents mais moi je vais prendre 2% pour se faire moins peur 2% de croissance par an 2% de croissance par an croissance énergétique on va faire d'abord donc la croissance énergétique on a fait plutôt 2,5-3% par an bon ça dépend un petit peu ces dernières décennies on va dire 2% pour faire simple ça veut dire qu'on double tous les 37 ans donc effectivement tout à l'heure on a doublé depuis les 50 ans du rapport de Rome ça veut dire qu'on a fait un peu moins de croissance peut-être que 2,5 depuis cette période-là donc on double tous les 37 ans tout va bien c'est comme quand on double le nombre de malades ou de contamination Covid tous les 5 jours au bout de 5 jours ça a doublé c'est pas grave tout va bien puis 5 jours plus tard ça a quadruplé 5 jours plus tard c'est multiplié par 8 5 jours plus tard et 5 jours plus tard et après on est confiné un mois et demi plus tard parce que évidemment l'exponentielle elle explose tout et c'est la même chose sauf que là ça va moins vite évidemment parce que c'est tous les 37 ans c'est pas tous les 5 jours donc ça se voit moins mais c'est effectivement ce qu'on a fait c'est la trajectoire quelque part technologique de l'humanité et donc si je multiplie par 2 tous les 37 ans ça veut dire que je multiplie par 390 millions tous les 1000 ans c'est à dire qu'en l'an 3022 on sera peut-être encore là téléchargé sur l'ordinateur si tout va bien exactement donc en 3022 la consommation énergétique de l'humanité a été multipliée par 390 millions le PIB a été multiplié par 390 millions que sais-je vous voyez ça commence à faire beaucoup multiplié par 390 millions donc du coup Bezos il dit ça marche pas du coup on a besoin d'aller ailleurs du coup on va dans l'espace bien sûr et donc là dans l'espace on est plus limité par cette année petite terre qui n'a pas tout le problème c'est que si je continue à ce même rythme 1500 ans donc 500 ans après mes 1000 ans donc dans 1500 ans à partir de maintenant 2% de croissance par an ça fait il faudra la puissance de l'étoile solaire la puissance de l'étoile solaire donc on peut aller se rhabiller avec les histoires de fusion ITER machin on ne va pas faire des réacteurs à fusion nucléaire qui font la taille de l'étoile solaire ça ne va pas à un moment ça ne va pas marcher alors en science fiction si ça s'appelle une sphère de Dyson pour ceux qui sont amateurs c'est un truc on prend en fait une ceinture d'astéroïdes on construit une espèce de truc autour de l'étoile et on capture toute son énergie je veux dire des scientifiques ont réfléchi à ça non des scientifiques oui si oui c'est plutôt de la science fiction c'est des marges c'est des gens que lisent Jeff Bezos apparemment alors admettons je fais ce truc là donc me voilà en l'an 3500 et donc je consomme l'énergie du soleil bien 37 ans plus tard il me faut 2 soleils donc il faut que j'aille très très vite sur Proxima du Centaure qui est à 4 années-lumière ça va j'ai 37 ans pour le faire mais 37 ans plus tard il me faut 4 étoiles 37 ans plus tard 8 étoiles etc et donc en à peu près 2000 ans à partir de maintenant donc en l'an 4000 c'est ça il faut que je consomme l'énergie de la galaxie mais le problème c'est que la galaxie fait plus que 1000 années-lumière donc il faut que je conquière et que j'exploite les étoiles de la galaxie à une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière donc ça va être un petit peu compliqué c'est limpide donc ça c'est la partie énergétique donc on sait que la croissance énergétique n'est pas possible enfin elle a une limite forcément très bien alors du coup on appelle les économistes au secours parce que comme les physiciens les mathématiciens renoncent les économistes arrivent ils disent mais il n'y a pas de problème on va faire ce qu'on appelle du découplage on va faire de la dématérialisation donc on va continuer à faire de la croissance économique il n'y a pas de problème on va bosser dans des bureaux tout ça faire des start-up en co-working et donc on va faire c'est écolo en plus et donc on va faire on va continuer la croissance économique mais on va arrêter de faire de la croissance matérielle de la consommation de ressources d'énergie etc très bien donc ok moi je suis d'accord en faisant ça me voilà à nouveau à nouveau en l'an 3000 mon PIB a été motivé par 390 millions mais ma consommation énergétique elle, elle n'a pas bougé ça veut dire que l'intensité énergétique de chaque euro de PIB ça ne sera peut-être pas un euro d'ici là peut-être qu'on sera sorti l'euro ça va s'en exploser je ne sais pas ça s'appellera le Macron je ne sais pas donc en l'an 3000 le Xigib le Xigib oui voilà le one soyons modestes donc voilà il y a le world one et donc chaque euro il va consommer 390 millions de fois moins d'énergie que le contenu énergétique d'un euro de PIB d'aujourd'hui c'est alors moi du coup on appelle l'ingénieur au secours bon la voiture qui consomme 10 fois moins qu'aujourd'hui tu sais la construire bon ouais peut-être ok on peut encore optimiser je ne sais pas quoi le moteur le machin le truc la voiture qui consomme 100 fois moins qu'aujourd'hui tu sais me la construire bon ouais ça commence à ressembler à un vélo sûrement électrique bon et la voiture qui consomme 390 millions de fois moins qu'aujourd'hui est-ce que tu peux me la faire la réponse évidemment non donc c'est une stupidité donc la fenêtre dans laquelle on est aujourd'hui de croissance qui est effectivement tout à fait impressionnante tout à fait incroyable tout à fait foisonnante en termes de évidemment de technologie de confort de ce que ça nous a apporté c'est une fenêtre quoi qu'il arrive je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se refermer dans quelles conditions à quelle vitesse quelles seront les inégalités les machins les trucs je ne sais pas je ne sais pas si ça sera un effondrement violent pas violent je peux avoir mon idée mais là ça devient des idées ça devient mais factuellement c'est pas possible il y a un mur ça ne peut pas le truc ne peut pas monter comme ça et puis ne pas s'arrêter la question n'est pas si ça va arriver ou pas mais quand est-ce que ça va arriver et que ces limites vont et le club de Rome c'est ça le club de Rome c'est ça c'est-à-dire qu'en fait c'était les années 70 il ne faut pas oublier ce que c'est les années 70 ils sont aux Etats-Unis tout le monde est un peu fan de micro-informatique ça s'appelle encore la mini-informatique la micro-informatique qui arrive encore un peu après il y a un vieux monsieur qui s'appelle Jeff Forrester qui est un spécialiste de la dynamique des systèmes qui a travaillé dans les années 60 là-dessus et les jeunes Meadows plus une équipe ils sont 4-5 qui vont programmer les ordinateurs du MIT pour finalement démontrer ça que la croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible ce qui est assez hallucinant c'est que alors d'abord c'était un débat qui avait lieu déjà depuis au moins les années 50 il y avait déjà des écolos qui avaient alerté avec des millions de bouquins vendus déjà dans le monde alors on les a oubliés ils s'appelaient William Vogt ils s'appelaient Fairfield Osborne il y en a un il était ornithologue l'autre était c'était le fils ou le neveu je ne sais plus d'un paléontologue l'Australien voilà tous ces gens ils ont écrit dès les années 50 ils disent ça va péter on va péter le truc parce qu'en fait ils sont très inquiets à l'époque d'ailleurs de la démographie et puis du coup de la consommation par personne donc ils ont pété le truc et d'ailleurs tout le monde prédit des famines et tout les années 80 qui ne se sont pas passées de fait donc ils se sont plantés en fixant la limite quelque part il y a eu le pic pétrolier de 73 qui a donné un petit aperçu quand même de ce que pouvait causer un stock d'exéleur bon et du coup voilà et là du coup il y a très vite des futurologues des prospectivistes qui se disent attends tu ne vas pas nous refaire le coup de Malthus c'est bon on l'a déjà fait au 19ème 19ème bah oui il y avait la courbe comme ça de démographie et puis du coup on allait tous mourir de faim t'as vu on n'est pas mort de faim on a inventé des trucs la révolution agricole etc donc là on va faire pareil et t'inquiète pas tu vas voir en fait non non le futur c'est les bases lunaires c'est les avions hypersoniques c'est l'intelligence artificielle c'est repousser l'âge de la mort dans les rapports des années 50 il y a exactement les mêmes trucs aujourd'hui les mêmes trucs la fusion nucléaire tout y est tout y est sauf le smartphone évidemment si on passe à côté mais voilà et donc très très vite en fait en face de ce rapport au club de Rome il y a des gens qui vont très sérieux qui vont prendre le papier qui vont dire mais non ils refont l'erreur malthusienne encore une fois parce qu'ils négligent le progrès technologique et du coup il y a même un monsieur qui s'appelle William Nordhaus moi je l'aime bien enfin je l'aime bien je ne le connais pas mais il a eu le prix dit Nobel d'économie en 2018 pour des travaux ultérieurs sur la finance carbone et ce gars il est économiste à Yale dans les années 70 et il va commettre un papier qui fait 40 pages et où il introduit la backstop technology la technologie qui tue et c'est une technologie qui fournit une énergie infinie qui puise dans des ressources infinies et qui est totalement propre c'est la fusion et évidemment il pense à la fusion nucléaire et donc en introduisant cette backstop technologie dans les équations en fait on peut faire de la croissance effectivement ad vitam aeternam sauf qu'en fait non en réalité au bout de 1000 ans ça ne marche quand même pas même en convoquant le truc la démonstration a été limpide voilà et on en est toujours un peu là en fait est-ce qu'on a des questions à ce stade de la discussion je pense que oui vous en avez tous alors Gilles est-ce que tu as besoin d'un micro non il ne sera pas enregistré du coup est-ce que tu peux te présenter peut-être avant de prendre la parole et nous dire il faut que tu prennes un micro si tu veux ce qui ressort c'est beaucoup de ce qui est dit c'est cette espèce de démesure folle y compris dans les projets de ces milliardaires hyper technologisants et cette démesure qu'on trouve quand même qui est frappante dans le développement technologique qu'on a eu qui a été croissant on pourrait dire depuis la révolution industrielle mais là qui a pris une tournure depuis l'informatique qui est phénoménale cette démesure fait écho à une autre démesure que j'ai connue de par mon parcours dans la finance de l'argent en fait aujourd'hui dans notre monde qui est très très frappant et qui est très lié puisque le respect presque comporterait à Jeff Bezos il est autant lié à ses inventions voire surtout plus à son patrimoine donc en fait il y a une révélation de l'argent et il y a un surtout c'est ça que je voulais ce sur quoi je voulais vous interroger c'est ce lien intime pour moi entre l'argent le capital la finance et la technologie les deux s'alimentant l'un l'autre entre autres à travers les gains de productivité que permet la technologie mais surtout parce que la technologie a besoin de capital pour se développer jamais toutes ces entreprises auraient été si vite dans leur développement sans les milliers de milliards qui se sont déversés sur le Nasdaq et qui ont permis à Amazon de faire des pertes pendant 10 ans et de prendre des parts de marché à tout le monde un exemple mais toutes ces technologies il y a un lien intime pour moi dans cette démesure et cette exponentielle parce que l'autre exponentielle qu'on vit en ce moment c'est une exponentielle de la dette qui est aussi la monnaie finalement et qui revient à l'argent Merci Gilles pour cette question Philippe et Noël ce lien entre capital et technologie il nous dit quoi ? il nous dit que ces promesses d'innovation technologique finalement sont des faunées d'un capitalisme qui cherche des nouveaux marchés et des nouvelles le problème c'est que d'abord sur la question de la démesure pour revenir à ce que tu me posais comme question sur Édouard et Charbonneau il prenait une société de l'autolimitation donc là on n'est pas dans l'autolimitation on est dans l'exact contraire oui bien sûr que la démesure technologique est liée aussi à la démesure du capitalisme mais c'est un un penseur qu'on a beaucoup oublié d'ailleurs qui dans les années 30 faisait partie d'un qui était chez les personnalistes et aussi dans un mouvement critique qui s'appelait Ordre nouveau qui n'a rien à voir avec ce qui est devenu Ordre nouveau chez les jeunes fachos qui s'appelait Denis de Rougemont et Denis de Rougemont c'est le premier qui a parlé de productivisme mais quand on regarde ce qu'était l'Union soviétique par exemple le productivisme et la la recherche de du progrès d'une technologie à outrance n'est pas simplement propre au capitalisme elle est propre aussi à des régimes autoritaires qui ont fondé leur récit sur le productivisme c'est il y a un philosophe un jeune philosophe français qui s'appelle Pierre Charbonnier qui a écrit un très bon bouquin qui s'appelle Abondance et Liberté et donc toutes ces sociétés qu'elles soient capitalistes ou autoritaires comme le régime communiste qui promettait l'avenir radio sur terre c'était on vous propose l'abondance dans le régime soviétique c'était plutôt la rareté et en contrepartie vous aurez la liberté sauf qu'aujourd'hui pour reprendre ce que disait Philippe de manière très précise c'est que la fenêtre de l'abondance elle est en train de se fermer donc comment on fait aujourd'hui pour gérer la rareté on en parlait des années 70 on est beaucoup beaucoup d'observateurs c'est encore la pensée qu'on a raté le tournant en 1970 en 1970 donc en 1972 il y a eu le rapport Médos halte à la croissance ou les limites à la croissance dans lesquelles il y avait d'ailleurs Philippe l'a évoqué des choses qui sont très critiquables comme par exemple la question de la démographie qui était une menace et qui était reprise très vite à peu près au même moment par des penseurs conservateurs notamment un penseur conservateur américain qui s'appelle Paul Erlich qui a écrit la bombe population qui a été reprise par tous les milieux conservateurs américains notamment par la fondation Rockefeller qui a financé des programmes de stérilisation forcée des femmes en particulier au Pérou et en Inde et aujourd'hui des gens comme Hervé Lebrasse ou comme Gaël Giraud expliquent que le problème de la menace sur la planète n'est pas de la planète n'est pas une démographie galopante quand on parle de la démographie c'est pour mieux s'exonérer de se poser des vraies questions sur le modèle dans lequel on est et les preuves ont été apportées que quand l'éducation quand les jeunes femmes et les fillettes peuvent accéder à l'éducation la fertilité baisse il n'y a que quelques pays encore qui sont dans des taux importants je pense en particulier au Niger mais par exemple en Algérie il y a 30 ans les filles on les marie il y a 18 ans maintenant on les marie il y a 26 ans partout les femmes ont bénéficié de l'éducation ça a fonctionné et en 1979 le président il a 97 ans aujourd'hui Jimmy Carter qui était finalement un grand président américain a demandé à OMIT un rapport sur le dérèglement climatique qui est devenu ce qu'on a appelé le rapport Charnet parce qu'il était dirigé par un scientifique qui s'appelait Jules Charnet et dans le rapport de Charnet de 1979 il y avait tout ce que dit Philippe il y avait déjà toutes les analyses bon et à cette époque républicains et démocrates aux Etats-Unis étaient prêts avec la communauté internationale à mettre en oeuvre un traité international contraignant comme celui qui a permis de réduire la couche d'ozone par exemple ou de faire de l'Antarctique un continent sacré jusqu'en 2048 et puis est arrivée la victoire de Reagan qui a tout fait tomber d'ailleurs le premier geste qu'il a fait vous pouvez si vous avez vu le film Vice sur Dick Chine dans le film Vice vous voyez comment dès que Reagan était lui il fait enlever les panneaux solaires que Jimmy Carter avait fait poser sur le toit de la Maison Blanche mais dans ces années 70 on a raté beaucoup de choses enfin on est tous né dans les années 70 quand même donc tout n'a pas été complètement raté 1969 l'homme va sur la lune il s'aperçoit que la lune est un désert mais que la terre elle n'est pas et ses ressources ne sont pas illimitées et il s'aperçoit de ce qu'est la beauté de cette terre dans la foulée un sénateur démocrate américain organise le jour de la terre le jour de la terre c'est 20 millions d'américains dans toutes les grandes villes qui ont manifesté qui sont allés dans les rues pour demander qu'on change de modèle et tout ça est tombé par terre donc c'est vrai que ça revient aujourd'hui on se dit qu'on serait peut-être dans un état un peu moins périlleux et vulnérable si on était allé si on avait écouté ça mais c'est vrai que cette critique de notre de ce que l'auteur culte Gunther Anders s'appelait la honte prométhéenne Bezos et ses copains c'est de la honte prométhéenne ils prennent l'homme pour prométhée donc ça va pas alors on s'arrache à la terre et on va aller coloniser d'autres planètes une folie intégrale une question oui Benoît que vous faisiez sur ces chiffres vertigineux je peux pas m'empêcher de penser quand même que derrière le sujet de démographie il n'y a pas qu'une ombre derrière laquelle on essaie de se cacher c'est à dire que je serais intéressé de savoir on va pas le faire là ce serait probablement un peu fastidieux de savoir si on fait le raisonnement à l'envers combien est-ce qu'il faudrait qu'on soit sur terre pour que ça marche c'est pas la question c'est comment comment on fait par exemple pour produire moins de viande si on produit moins de viande ça veut dire qu'il y a moins de consommation de pétrole pour le bétail ça veut dire qu'il y a moins d'exploitation de terre et que si on réduit voilà c'est un des exemples pourquoi je pose cette question parce que aussi vertigineux les chiffres paraissaient si on raisonne un peu par l'absurde on se dit c'est une question à laquelle on pourrait accepter de répondre ou tenter de répondre de dire il n'y a plus ni croissance ni décroissance à combien d'humains sur terre ça passe question ouverte et sous-jacent à ça et on parlait de la tour tout à l'heure mais si je ne dis pas il me semble qu'on l'a entendu récemment sur une matinale de France Inter il évoquait la notion qui me semble assez importante en tout cas utile de plaisir donc comment est-ce qu'on fait derrière ces chiffres vertigineux et derrière des enjeux qu'il faut bien accepter comme tel d'évoquer encore cette notion de plaisir devant nous voilà un peu large mais ces deux sujets m'intéressent j'attaque du coup vas-y moi je suis prêt à répondre je voulais répondre sur l'argent aussi mais tant pis on fera des boucles sinon on va perdre le truc moi je ne suis pas complètement d'accord avec la question démographique du coup je me sens qu'on a deux trucs moi je suis un peu néo-malthusien donc on a ça et les éoliens d'Oshore vous n'êtes pas d'accord avec Noël c'est ça ? disons que je pense que c'est c'est un sujet qui est balayé assez facilement et assez vite aujourd'hui alors d'abord il a été prégnant pendant les années 50 à 70 et bon effectivement plus ou moins bien traité sans doute il a un peu disparu dans les années 80-90 2000 et il réémerge aujourd'hui oui aujourd'hui c'est intéressant d'essayer de comprendre ces grands mouvements de l'histoire des idées pourquoi ils réémergent aujourd'hui etc bon il n'a pas ce qui est certain c'est que de toute manière il y a comme pour le changement climatique il y a un coup parti c'est à dire que même si par exemple l'Algérie a fait ou l'Egypte sa transition démographique il y a aujourd'hui il y a aujourd'hui des jeunes femmes en enfin la deux natalités de deux voilà mais le nombre de femmes en âge d'enfanté et qui n'ont pas encore enfanté la structure de la pyramide des âges fait qu'il va y avoir croissance de la population et croissance assez importante parce que justement historiquement elle était plus plate mais je t'interromps une seconde donc ça va se passer il va y avoir croissance dans certaines parties mais le problème aujourd'hui c'est le vieillissement oui oui non non mais je veux pas enfin s'il faut on peut les convoquer après les questions de migration et autres mais je voulais juste dire qu'il y avait un phénomène ce sont des phénomènes assez lourds de coup parti donc même si on trépignait en disant il faut faire je sais pas quoi non de toute façon ça va se passer c'est là comme le changement climatique comme le changement climatique d'accord la semaine dernière on apprenait que à 1,5 degré 99% des coraux du monde vont passer l'arme à gauche c'est prévu on pensait qu'à 1,5 degré c'était 70 à 90% de probabilité qui s'y passe c'était dans le rapport du GIEC précédent et là il y a une nouvelle étude qui est sortie c'est à 1,5 degré c'est 99% et derrière les coraux c'est tout un écosystème une diversité qui s'offre alors on n'est pas à l'abri d'un sursaut darwinien que du coup il y a des petits mutants qui débrouillent mieux que les autres je sais pas on n'est pas à l'abri que Jeff Bezos dise je rachète l'aquarium de Monaco et je mets tout le monde dans des aquariums en serrant les fesses pendant les 300 prochaines années je ne sais pas mais voilà donc le coup est parti donc voilà donc c'est pas la peine de la remoyer il faut faire avec et on va faire avec voilà et très bien ensuite ce que j'aime pas par contre c'est que enfin c'est pas ce que j'aime pas mais je trouve qu'en fait c'est assez vite balayé sur la alors bien sûr c'est vrai que sur la question sur la question comment dirais-je de la nourriture ça se gère assez bien et assez facilement parce que si tu manges comme un argentin alors bon ils ont des grandes pampas et tout donc je ne leur veux pas manger des gros steaks mais ou comme un américain tu nourris peut-être 2 milliards d'habitants je ne sais pas et puis si tu manges comme un bangladechi tu en nourris 15 donc tu vois il y a de la marge quoi effectivement rien que réduire la quantité de viande sans même devenir végétarien et tout il y a vraiment de la place le problème c'est qu'il n'y a pas que la nourriture il y a le fait de vivre d'habiter d'avoir une vie bonne de s'éduquer d'avoir un minimum de loisirs enfin voilà plein de choses et que derrière il y a la question de la consommation des ressources alors il y en a plein des ressources différentes il n'y a pas que les métaux il y a aussi la grande quantité aujourd'hui la plus importante quantité qui est extraite en volume on va dire aujourd'hui c'est à peu près 90 milliards de tonnes qui sont sorties ça a triplé depuis le club de Rome ça va doubler à nouveau dans les 30 prochaines années c'est surtout des granulats et du calcaire pour faire du ciment et de l'acier et donc pour l'urbanisation en fait et cet incroyable mouvement d'urbanisation de mégapolisation du monde donc voilà et c'est là que se situe plus le sujet parce qu'après ces gens ils sont en ville ils se déplacent ils ont besoin de se déplacer ils se déplacent avec des minibus merdiques peut-être demain avec un peu mieux mais enfin bon il y a un moment où plus ta ville est grande et dense on pensait que la ville dense et grande était écolo parce que tu peux y mettre des transports en commun et en fait on est en train de se rendre compte qu'en fait elle déporte une partie de son métabolisme sur l'extérieur dit autrement t'habites dans le deuxième arrondissement tu prends que des métros c'est super mais tu cliques sur Amazon comme une bête et tu te fais livrer des trucs et quelque part tu as des champs à 30 km d'ici qui sont artificialisés pour installer ton data center et ta logistique du dernier kilomètre pour faire simple ou tes dix derniers kilomètres voilà donc du coup cette urbanisation et tout elle pose des sujets donc voilà donc le truc il va être vraiment lourd à embarquer à cause de la démographie mais aussi du fait que pour des raisons de pauvreté d'accès à peut-être une vie meilleure etc d'éducation il y a aussi urbanisation et du coup le complément des deux devient et puis du coup et où migration forcée ou pas la plupart des migrations sont internes d'abord c'est dans les pays que ça se passe parce que les zones deviennent inhabitables ça va se passer aussi chez nous mais heureusement vous serez tous morts mais ça va se passer chez nous je veux dire que la banque mondiale la banque mondiale prévoit 236 millions de réfugiés climatiques en 2050 mais pour l'essentiel interne le rapport c'est des réfugiés internes et en fait ils ne se sont pas prononcés ils ne se sont pas prononcés sur les migrations internationales c'est les migrations internes essentiellement c'est par contre il y aura des migrations internes aussi en France je vais te prendre un exemple très simple on ne sait pas exactement quand là encore une fois c'est des mathématiques ou la physique on sait que c'est plié pour le Groenland c'est plié le Groenland c'est 8 mètres d'eau d'accord donc aujourd'hui on s'excite à savoir s'il va y avoir 70 centimètres de plus dans les océans en 2100 ou 1 mètre ou 1 mètre 20 selon les cas mais le coup est parti avec une inertie telle qu'on pense on pense encore on n'est pas sûr c'est des études scientifiques donc c'est revu par les pairs tout ça ils discutent mais on pense que c'est plié pour le Groenland enfin pas moins mais il y a peut-être un autre endroit qui serait plié ça s'appelle la plaque ouest antarctique qui est plus ou moins voilà qui elle pourrait descendre aussi léchée par l'océan en dessous je passe les détails que je ne maîtrise d'ailleurs pas mais là c'est un petit 8 mètres de plus aussi de mémoire donc ça fait 8 plus 8 égale 15 donc en 2500 si tu veux de toute façon Bordeaux ça n'existera pas voilà je dis 2500 c'est peut-être 2800 c'est peut-être 2300 voilà tout de suite même j'y avais enfin Bordeaux ou d'autres trucs enfin voilà ce que vous voulez alors si tu peux dire Laurent Alexandre il dit Bessie parce qu'il y a une société riche société riche elle construit des digues des digues de 15 mètres on verra écoute voilà ça va consommer du béton en tout cas il faudra encore plus extraire et tout ça donc voilà donc j'évacue tout ça et maintenant je reviens sur en fait à combien c'est quoi alors ça c'est des trucs qui se sont posés il y a des articles scientifiques sur ça avec des gens qui se sont plein d'articles scientifiques d'ailleurs plein en tout cas plusieurs où effectivement il y a des tentatives de modélisation en fait de combien on serait c'est quoi ce qu'on appelle la charge la capacité de charge ça s'appelle exactement je crois idéale enfin ou maximale de la planète alors évidemment en fait ça dépend un peu de ton niveau technologique quand même parce que on pourrait dire si on était 2 millions sur Terre en tout je prends le cas un peu extrême 2 millions tout le monde peut avoir un hélicoptère une Tesla un machin en fait ça marche pas tout à fait comme ça parce qu'en fait pour avoir un hélicoptère il faut une société pyramidale dessous avec un mec qui fait le plein un mec qui construit une raffinerie un mec qui va dans la mine chercher du cobat un mec qui fabrique une clé à molette pour dépanner et donc en fait il faut sous l'objet hélicoptère et ça je pense que Edul s'il l'a pas dit il aurait pu le dire enfin c'est facile de le convoquer mais c'est que l'objet hélicoptère en fait il n'est possible que dans une société dessous où il y a des ingénieurs qui ont des rêves pour eux-mêmes pour leurs enfants qui font des études des techniciens des gens qui vont passer le balai dans les toilettes de l'usine de l'hélicoptère et donc en fait tu ne peux pas avoir une société je ne sais pas si vous vous rappelez un film vous avez peut-être vu qui s'appelait Elysium où tout le monde en fait les riches sont en orbite ils vivent dans un super truc alors lui il envoie tout le monde non non lui il envoie tout le monde en orbite ou il envoie toutes les usines ça dépend des jours des fois il envoie toutes les usines en orbite et ils restent au sol nous on reste au sol et puis bon mais en fait du coup ça ça marche pas parce qu'en fait c'est une société de riches il faut des pauvres en fait pour avoir des riches enfin tu as besoin d'un tout donc du coup on oublie les 2 millions mais alors après il reste voilà combien il faut être en fait si tu prends le côté très philosophique et un peu glaçant tu pourrais dire en fait à un moment de toute manière tu as un problème parce qu'en fait à partir du moment où nous sommes sortis de comment on appelle quand on a des outils qu'on appelle exosomatiques c'est ça que ça veut dire c'est à dire que nous êtres humains donc tu as des animaux ils ont des outils endosomatiques donc ils ont des griffes ils ont des trucs ils se débrouillent avec leurs trucs à eux et nous en fait non tu vois on est les grecs disaient que Prométhée avait oublié de nous distribuer un truc et c'est pour ça qu'ensuite il nous a filé le feu et la technique donc nous on n'a rien donc on a des outils exosomatiques c'est à dire que pour couper des trucs il faut un silex un machin un produit coupant on fabrique nos outils et donc après pour fabriquer tes outils en fait soit ils sont tous à partir de produits renouvelables donc tu vis comme ça chasseur-cueilleur super en fait même chasseur-cueilleur tout est pas à pile poil renouvelable tu vois parce que tu as du silex de la marque acide je sais pas quoi pour faire le feu donc c'est un peu limite mais en tout cas dès que tu veux autre chose ça s'appelle un métal ben là t'es mal parce qu'en fait tu t'es confronté à l'érosion du monde et donc tu vas aller chercher un stock et au bout d'un moment ce truc va se perdre même si tu recycles tu peux jamais recycler à 100% c'est le théorème c'est le deuxième théorème de la thermodynamique justement en fait tu t'en perds toujours un peu ça s'appelle la perte au feu alors ça disparaît pas ça va partir dans l'atmosphère ça va se sublimer et donc voilà du coup il y a un moment je sais pas quand est-ce que c'est dans des millions d'années est-ce que c'est dans des centaines de milliers d'années est-ce que c'est dans 45 ans je ne sais pas ou en fait tu as un problème de stock parce que tu vis sur un stock tu vois donc c'est un peu space philosophiquement alors ça va pas nous servir à grand chose pour la semaine prochaine tu vois et du coup la semaine prochaine en fait là pour le coup il faut bosser sur la dématérialisation il y a plein de trucs à faire parce que justement aujourd'hui on a des taux de recyclage qui sont des trucs de malades tu as la moitié des métaux donc 60 métaux dans la table de Mendeleïev 30 métaux sur ces 60 sont recyclés aujourd'hui à 0% officiellement on dit moins de 1% ça veut dire 0 parce que les scientifiques n'aiment pas quand on dit ils n'aiment pas dire 0 ça marche pas ils aiment dire on pense que c'est comme c'est comme les coraux c'est 99% moins de 1% pourquoi c'est moins de 1% parce que en fait là ça rentre dans toute la question de la complexité technologique de nos objets voilà un smartphone de leur conception il y a 40 métaux différents dedans il y a pour 2 euros de matière première en tout il y a 1 euro dans le microprocesseur et 1 euro pour tout le reste tu ne peux pas mettre un mec avec un tournevis pour tout démonter pour 2 euros de matière première donc tu mets à la poubelle tu bois et tu mets au four électrique tu fais un petit peu de métallurgie différenciée et puis tu récupères une dizaine de métaux et basta et le reste ça va faire de la sous-couche routière donc voilà c'est comme ça que ça marche donc tu peux freiner ce truc là si tu passes d'un taux de recyclage de 1% à 99% parce que 99% tu pourrais y aller mon dieu en fait tu te rends compte tu multiplies la visibilité de tes réserves par 100 parce qu'au lieu de consommer 99% tu consommes 1% donc voilà donc combien de temps on peut durer et à combien ça dépend quand même de beaucoup de paramètres c'est un peu comme quand on dit est-ce qu'il va y avoir assez de lithium de cobalt de nickel de je ne sais pas quoi de manganèse en fonction des technologies pour avoir des batteries électriques pour toutes les voitures du monde la réponse est écoute j'en sais rien d'abord parce qu'il y a des incertitudes du côté minier quand même c'est à dire que jusqu'à quelle profondeur on peut aller ou pas aller est-ce qu'on va racler le fond des océans est-ce qu'en 2048 on peut attaquer l'Antarctique ouf ça y est je me souvenais plus mais ça va être cool c'est même certain les chinois et les russes c'est beaucoup plus facile d'aller dans l'Antarctique que dans les astéroïdes évidemment on respire déjà donc ça va être beaucoup plus facile donc est-ce qu'on va faire des grosses voitures qui font 2 tonnes et qui ont 800 km d'autonomie ou est-ce qu'on va faire des pots de yaourts qui font 600 kg et qui ont 150 km d'autonomie tu comprends l'un qu'entre les deux vu que c'est proportionnel au nombre de kilomètres et proportionnel au poids à peu de choses près c'est un facteur 10 ou 15 qui se promène entre les deux scénarios donc savoir si en face il faut sortir 10 ou 15 fois plus de la mine c'est même pas la peine de refaire des scénarios c'est changer l'imaginaire de notre du coup il n'y a pas vraiment de réponse c'est changer l'imaginaire de nos sociétés et ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain donc ça a un long travail on voit bien déjà par exemple pour l'écologie moi j'appartiens à la génération qui a été qualifiée de marchand d'apocalypse de défenseur de la bougie contre le progrès mais c'est une génération qui en 40 ans ces deux générations a réussi à faire infuser les idées de l'écologie dans la société au point qu'aujourd'hui la question de la transition idéologique moi je ne me passe pas de transition parce que transition c'est comme si c'était tout je préfère l'expression de transformation écologique mais on a quand même contribué à une certaine prise de conscience après c'est tout le décalage entre le temps politique et le temps de la société et comment on essaie de faire changer l'imaginaire mais aussi on est obligé il faudra peut-être qu'un jour on prenne un certain nombre de dispositions comme le dit Philippe à partir de quel moment on considère qu'on est toujours dans une dans une société qui procure une vie bonne comme le disait l'espagnol avec le buen vivir ou à partir de quel moment dans la Dolce Vita à partir de quel moment le buen vivir c'est un concept qui a été développé sud-américain et comment on passe comment on peut très vite basculer dans une société de contrainte mais aujourd'hui on a des interdits qu'on accepte que la société accepte de porter une ceinture de mettre une ceinture pour conduire un certain nombre de choses est-ce qu'on va laisser les constructeurs automobiles nous faire des pubs matin, midi et soir pour nous vendre des SUV en ville qui pourrait démonter un buffle qui par ailleurs quand ils renversent un vélo provoque des accidents majeurs c'est là où on a un problème on va revenir sur les questions des solutions que tu esquisses notamment sur le changement d'imaginaire le temps file il y a énormément de sujets qu'on aimerait aborder on n'aura pas le temps de tous les aborder il y a un sujet que j'aimerais bien aborder c'est le nucléaire on en parle on essaye de faire court la question qui m'intéresse sur le nucléaire c'est pas tant le débat sur les risques que le nucléaire pose relatifs aux risques pour la santé aux déchets les questions d'approvisionnement également on connait ces questions là ce sur quoi je voudrais vous entendre c'est plutôt la décision très verticale qui est prise par nos gouvernements d'accélérer sur cette technologie en connaissance de cause j'ai envie de dire sur les risques d'approvisionnement de santé de traitement des déchets que ça pose mais qui embarquent sont prêts à embarquer la société dans la direction de cette technologie ça nous dit quoi ces décisions verticales sur le débat démocratique autour de nos choix techniques sur le nucléaire si très particulier parce que bon d'abord petit détour quand petite chicane quand Philippe a évoqué la question des digues avec la montée des eaux et on pense qu'on va en faire des digues et des digues moi je suis de Bordeaux Philippe aussi et en 1999 il y a eu une grande tempête conjuguée à des grandes marées et à des forts vents et il se trouve que toutes les centrales nucléaires aujourd'hui se trouvent au bord de l'eau ou au bord des mers et on nous disait le EDF avait dit il n'y a aucun problème il y a des digues tout va bien sauf que sous l'effet conjugué du vent de la marée et de la tempête les digues qui protégeaient la centrale nucléaire de Brou et Saint-Louis ont été rompus et l'eau est entrée jusqu'à 7 mètres de hauteur dans la centrale au point que le préfet a appelé le maire de Bordeaux il n'a pas appelé le maire de Bègle qui était aussi menacé que le maire de Bordeaux monsieur le maire qui s'appelait Alain Juppé nous risquons d'évacuer la population de Bordeaux puisqu'il y a des vous savez il y a des degrés de danger on était en alerte de niveau 2 et en alerte de niveau 3 on évacue la population donc pendant 10 jours on n'a pas EDF a fait comme s'il contrôlait tout les pompiers ne pouvaient pas entrer tout ce qui était prévu comme outil de réparation de ce qui se passait n'a pas fonctionné c'est pour vous dire la vulnérabilité mais pour le nucléaire en France en particulier parce que c'est un cas particulier à la France 75% de notre électricité vient du nucléaire c'est unique c'est une exception encore une exception française c'est un effet de ça ne s'analyse pas du tout de manière théologique si je puis dire ça s'analyse sur le fonctionnement de nos institutions l'énergie en France est dirigée par un corps d'état qui s'appelle le corps des ingénieurs des mines qui est un état dans l'état donc des grands lobbies il y a des lobbies financiers mais il y a aussi des lobbies d'état et qui a eu la haute main sur la politique énergétique de la France depuis l'accord passé entre le général de Gaulle et Pierre Guillaumat qui était le directeur d'un petit laboratoire qui s'appelait le CEA et qui ont décidé du nucléaire civil le nucléaire civil il faut toujours le rappeler n'est que le prolongement du nucléaire militaire il n'y aurait pas de nucléaire civil s'il n'y avait pas eu de nucléaire militaire et le nucléaire militaire il est fondé sur le secret et pour protéger un secret souvent il faut mentir et le lobby nucléaire français a été pris à plusieurs reprises pour délit de mensonge pas plus tard que cette année au Tricastin vous avez vu ces reportages regardez-le dans ces politiques du dimanche dernier il y a un petit reportage très intéressant sur ce lanceur d'alerte de Tricastin qui a été mis au banc de sa société et il a apporté la preuve que l'autorité de sûreté nucléaire la SN qui est donc chargée de la sécurité de la sûreté des centrales nucléaires pas de leur sécurité de leur sûreté a menti en expliquant que c'était pas c'était pas si grave que ça donc pour répondre à ta question les écologistes ne sont pas favorables au nucléaire parce que c'est une énergie très centralisée c'est une énergie qui n'est pas souple et puis c'est une comme nous le disons quand il y a un accident nucléaire il n'y a pas d'après il y a des accidents chimiques on peut réparer l'accident de Tchernobyl Pripyat et tous ces environs c'est c'est inhabitable pour des siècles et des siècles Fukushima c'est des régions inhabitables pour des siècles et des siècles avec des déportations de de familles entières qui étaient enracinées dans ces territoires c'est aussi la question des déchets à longue vie qui peuvent durer plusieurs centaines de milliers d'années donc comme on ne sait pas lire ce qu'écrivait l'homme de Néandertal je doute que dans 100 millions ou un peu plus on sache lire les précautions qu'il faut prendre pour se protéger de ces déchets à haute intensité radioactive donc ça veut dire que dans un aujourd'hui au moment où on se pose la question de la où la question de l'énergie est centrale est centrale la question de l'énergie posée pas simplement sur les économies d'énergie les énergies renouvelables mais aussi sur la question de l'efficacité énergétique qui est quand même complètement associée à tout ça ça paraît je ne veux pas dire que c'est totalitaire mais ça paraît complètement antidémocratique que de décider comme va le faire sans doute après-demain Macron à Belfort de la poursuite du programme nucléaire en construisant alors c'est là d'ailleurs c'est la course à l'échalote c'est Pécresse c'est 10 Zemmour c'est 12 le clown là qui est le représentant du PCF qui est aujourd'hui en soins palliatifs lui c'est 14 enfin bon c'est n'importe quoi c'est toujours des nombreux pères il faut il faut il faut il faut qu'il y ait un débat démocratique moi j'ai été arracheur j'ai été faucheur volontaire d'OGM j'ai été condamné à 3 mois de prison avec sursis à 100 000 euros de dommages d'intérêt avec mes copains parce que je considérais que c'est pas à Monsanto de décider de ce que je dois avoir dans mon assiette mais c'est à la société de décider de dire voilà telle innovation elle nous apporte tel bénéfice est tel inconvénient et si on estime qu'elle apporte plus de bénéfices que l'inconvénient alors on l'a choisi et donc le nucléaire c'est pas le problème de savoir si on arrête le nucléaire c'est de débattre de ce sujet démocratiquement avec les outils démocratiques qui seraient à notre disposition et après la société choisie c'est exactement là où je voulais t'emmener on a fait une petite chicane par Bordeaux il nous a fait un beau plaidoyer anti-nucléaire non je suis pas anti-nucléaire j'ai pas de position théologique il n'y a pas de religion écolo contre le nucléaire mais ce que tu évoques à la fin de ta démonstration c'est justement cette question du débat sur le déploiement des technologies est-ce qu'il y a d'autres exemples de sociétés qui ont pu justement mettre en place des systèmes de réflexion collective et démocratique sur on déploie la 5G on se pose on en parle ensemble avant de le déployer on a le nucléaire on se pose on débat ensemble on organise des débats je connais une société les Amish ils n'ont pas le grand poube contrairement à ce que dit Macron les Amish je crois que tu as eu une expérience avec eux oui je suis allé chez les Amish en voyage organisé par la CIA qui était un programme qui s'appelle International Visitors Program mais je suis allé chez les Amish c'est pas parce que je suis allé chez les Amish les Amish ils sont connus ils ont une relation en l'occurrence assez théologique à la technique mais chaque fois qu'il y a une innovation qui se présente à eux ils se réunissent en communauté toutes les communautés d'Amish et ils en débattent et ils décident démocratiquement donc contrairement à ce que dit Macron les Amish ils sont beaucoup plus démocrates que lui et donc il faut mettre en place mais il y a des outils sur d'autres sujets l'Irlande a organisé un référendum sur la question de l'avortement qui est une question hyper importante en Irlande comme chacun le sait ils l'ont préparé en créant des ateliers citoyens en France on a fait une convention citoyenne pour le climat qui a été complètement gâchée mais ce sont des outils comme ça qu'il faut mettre en place les Danois font ça depuis 1989 avec les conférences de citoyens donc sur des sujets comme ça on ne devrait pas pouvoir éviter le débat démocratique en formant d'ailleurs comme ça a été fait avec la convention citoyenne pour le climat des citoyens qui sont tirés au sort qui viennent de différentes de différents milieux sociaux différentes connaissances et qui sont formés à l'expertise et c'est ça qu'il faudrait faire et on en est très loin alors on nous vend maintenant les centrales nucléaires de poche alors on a un EPR à Flamandville qui devait être construit qui a été décidé en 2007 qui devait être finie en 2012 qui devait coûter 2 milliards et demi on en est à 19 milliards et on vient nous emmerder pour des éoliennes qu'elles soient offshore ou onshore mais on est à l'envers est-ce que vous avez des questions et des réactions dans la salle ? désolé je vous ai un peu tourné le dos bonsoir elle arrive en retard aussi en plus pas ouïe le micro pour qu'on t'entende bien dis-moi merci beaucoup est-ce que tu peux te présenter nous dire qui tu es je m'appelle Elena et je suis j'espère en vous que je m'attends aussi un peu en termes politiques je pourrais que le centre culturel du travail sur la décentralisation je suis donc ma question est sur la liberté que je vais vous en faire à une petite situation d'un agent en centre elle dit un peu de très affectif un peu de la sécurité pour un peu de sécurité je comprends pas si on vit un peu dans la société un peu beaucoup de souvenirs surtout en duval il y a des camions partout des camions des yeux chaque pas en fait tout est un travail qui se passe et donc il y a aussi un je crois que c'est Charles qui a parlé de cette formation de la société qui travaille par deux heures ou les gens qui vont être prêts à s'accepter leur liberté pour certaines choses mais moi aujourd'hui on voit que c'est surtout pour les plaisirs pour les éditoriales et les dors bref et alors la question c'est on a trouvé il y a toujours quelqu'un qui pose pas de questions en fait mais on a trouvé comment tu vois bien j'aimerais bien voir votre réflexion comment vous voyez à la fin la fin de ce système parce qu'il y aura une révolution tôt ou tard parce que plus l'Etat sert les vices plus le peuple est en train de l'éducation voilà j'aimerais bien entendre votre avis donc si j'essaye de résumer à quel moment le peuple va se réveiller de cette surveillance de masse et de cette aliénation tu parles des réseaux sociaux tu parles des applications donc cette surveillance cette aliénation technologique quand est-ce que le peuple va se réveiller et dire attention vous avez trop heurté mes libertés et comment vous croyez ça va se terminer parce que la crypto pour moi c'est une sorte de rivale contre ce système de contrôle Philippe moi je vais faire une pirouette parce que moi je suis pas prospectiviste et futurologue donc je vais pas refaire le truc des années 50 c'est vraiment pas ma spécialité moi j'ai envie de vous parler de shifting baseline donc alors d'abord d'abord tu vas nous l'expliquer voilà je vais vous le traduire donc ça veut dire décalage des points de référence donc c'est un truc qui a été inventé par qui a été jeté en une nuit par un gars qui s'appelle Daniel Pauly dans un petit article qu'il devait faire pour une intervention je sais plus quel colloque et donc Daniel Pauly c'est un spécialiste des ressources halieutiques des stocks de poissons donc son boulot en fait comme d'autres scientifiques c'est de déterminer quelle est la prise maximale acceptable chaque année par rapport à un stock donné de poissons à tel autre endroit et ça permet ensuite de fixer les quotas de pêche qu'on respecte pas etc et donc en fait l'intuition qu'il a eue c'était qu'il y avait qu'en fait les stocks de poissons avaient plutôt tendance à réduire puisqu'on se surpêchait avec le temps et qu'en fait les scientifiques qui étaient chargés de dire si un stock était en bon état ou pas ils fixaient comme référence le moment où ils étaient rentrés dans la carrière c'était ce qu'ils avaient connu et donc ça se dégradait et donc en fait au fur et à mesure que les anciens partaient à la retraite et que les nouveaux arrivaient et bien il y avait un phénomène de décalage du point de référence shifting baseline syndrome et que en fait voilà sans s'en rendre compte on faisait ça alors en fait ce concept il a été généralisé sans doute vous connaissez peut-être mieux du coup un autre truc très très proche qui est en fait la question d'amnésie environnementale c'est à dire que tout à l'heure on parlait des grecs avec Prométhée donc les travaux d'Hercule le premier travail d'Hercule c'est tuer le lion de Némé il n'est pas parti au quénien pour tuer son lion de Némé et Hercule il y avait des lions en Grèce en Italie partout il y avait des hippopotames à Chypre en Corse dans toutes les îles de la Méditerranée des rhinocéros nains des machins bizarres bon après on est arrivé puis bon quand on n'a jamais rencontré le homo je ne sais pas néandertalis ou je ne sais pas quoi enfin homo sapiens néandertalis ou un autre très très rapidement quand on a un hippopotame nain ça ne se passe pas bien donc ils ne sont plus là or aujourd'hui personne n'est terrorisé par le fait qu'il n'y a pas d'hippopotame nain en Corse on est d'accord ça va tu tiens maintenant que tu nous le dis maintenant que je vous le dis il y a une portée philosophique intéressante effectivement mais donc du coup c'est l'amnésie environnementale appliquée à la vie d'aujourd'hui du numérique à la vie tout court c'est de dire que par exemple aujourd'hui il y a moins de papillons que quand j'étais jeune et encore moins de papillons que quand mon père était jeune et encore moins de papillons que quand mon grand-père était jeune alors je passe le fait que le lac d'Annecy peut-être est moins pollué qu'avant il peut y avoir des effets de locaux mais globalement il y a plutôt un effondrement de la biodiversité or moi mon fils ça ne le perturbe pas du tout donc ça ne lui pose aucun problème d'accord je vais finir t'inquiète pas c'est un peu long mais j'aime bien c'est très bien promis parce que c'est quand même pour moi ça répond potentiellement à la question donc moi mon fils il s'en fout qu'il y ait moins de papillons j'exagère un peu parce qu'il est ado tout ça on verra peut-être qu'après ça le perturbe mais pas plus qu'à un moment ça ne sera pas une expérience vécue cette expérience vécue je ne peux pas lui transmettre je ne peux pas lui dire moi j'arrachais des ailes des papillons tellement on avait ce n'est pas vrai vous voyez ce que je veux dire ce n'est pas possible parce que si je voulais transmettre aux jeunes générations très vite on est vieux cons quand on veut transmettre donc ça ne marche pas tu peux lire dans des livres qu'il y avait plein de papillons tu peux peut-être voir un truc mais globalement tu vis dans ta vie et tu t'habitues qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire qu'en fait le shifting baseline syndrome il s'applique à tout il ne s'applique pas qu'aux papillons et aux hippopotames de Chypre il s'applique aussi aux conditions de vie et dans les deux sens parce qu'en fait l'être humain est extrêmement adaptable il s'est décalé on va dire vers le haut vers le progrès je ne sais pas quoi sur des questions par exemple de confort de confort thermique 19ème siècle on n'est pas en train de discuter comme ça on a tous des vêtements de flanel des machins et puis il fait la même température à l'intérieur et à l'extérieur et ça va très bien et on discute philosophie de la même manière ça peut se décaler dans l'autre sens aussi c'est à dire qu'on peut accepter des conditions de vie bien moins supportables bien sûr le chemin dans un sens est toujours plus pénible que dans l'autre mais c'est possible le 19ème siècle a montré qu'on pouvait aller très loin dans la dégradation des conditions de vie et qu'on se reproduit quand même très bien d'accord ? donc ça le fait quelque part alors il peut y avoir des petites révolutions des révoltes des machins localement bien sûr mais globalement c'est possible donc qu'est-ce que ça veut dire du coup ? ça veut dire que pour moi du coup je vais citer un écologiste pas célèbre mais célèbre dans les milieux autorisés comme les écologistes qui s'appellent Jaime Samproun le fils de Samproun le fils de Georges Samproun et Orguez Samproun dont je vous conseille les écrits à la fois du père et du fils d'ailleurs très radical c'est étonnant et donc Rami Samproun il a cette phrase c'est incroyable je crois que c'est dans l'abîme se repeuple il date de la fin des années 90 il dit quand un écologiste se demande quelle planète il va laisser à ses enfants il oublie de se poser la question quels enfants va-t-il laisser à la planète ? et donc pourquoi j'en dirais-là parce que si tu veux la capacité potentielle collective à supporter des choses donc si tu veux ça peut être on se chauffe mieux mais les transports sont plus saturés les villes sont plus bruyantes je ne sais pas tu peux trouver mille trucs qui sont positifs négatifs la société de surveillance la question numérique les formidables opportunités numériques et les formidables problèmes parce que tu as toujours les deux qui sont liés tu as raté le début mais c'était Jacques Hédule qui disait qu'il y avait toujours le positif et le négatif et bien voilà finalement ça se fait ça se passe et ça se passe presque sans douleur et je pense que globalement la société de surveillance bon moi je n'ai pas lu Foucault parce que j'y arriverai pas je pense c'est pas ma culture mais voilà je pense que globalement les classes moyennes sont demandeuses d'une réduction des libertés parce que pour des questions sanitaires pour des questions sécuritaires d'ailleurs c'est très important donc sécuritaire c'est pour lutter contre le terrorisme moi j'ai rien à me reprocher donc vas-y prenez toutes mes datas si ça permet d'éviter qu'il y ait des bombes qui pètent partout je suis preneur quelque part vous voyez ce que je veux dire ou bien sanitaire c'est pour se protéger et si on regarde bien c'est assez rigolo c'est que toutes les technologies potentiellement contestées ou contestables quand elles arrivent le premier argument qui est brandi c'est toujours l'argument médical ou sanitaire exemple de la 5G on nous a bassiné avec la 5G comme quoi on allait faire de la téléchirurgie et qu'on avait besoin de la 5G avec un temps de latence très faible et tout parce que le chirurgien est à l'autre bout du monde et en fait il est en train de t'opérer tu imagines il faut que ça soit vraiment en temps réel mais c'est en quelques microse enfin millisecondes tu ne peux pas accepter les 40 millisecondes de temps de latence de la 4G évidemment c'est débile parce que tu ne fais pas opérer sur la place du village dans une camionnette même par un excellent chirurgien d'autre bout du monde tu es entouré d'un mec qui s'appelle un anesthésiste enfin oui nana d'infirmiers d'infirmières tu es pris en charge et tout tu es dans un truc qui s'appelle un hôpital et donc l'hôpital tu lui mets la fibre et donc tu as la même chose donc évidemment le tartiner la 5G ne sert absolument à rien alors ils s'en sont aperçus ils ont dit mais non en fait tu as fait la télémédecine d'accord alors ok tu fais une visio avec le mec ok bon alors d'accord ok d'accord mais alors là le temps de latence et tout ça ne sert plus à grand chose depuis comme il y a de la ressource dans l'industrie il y a de l'argent et de la ressource je crois qu'ils ont trouvé une espèce d'application c'est pour les ambulances c'est-à-dire si tu es pris en charge et du coup tu vois dans l'ambulance qui roule et bien tu vois les mecs qui sont venus te chercher ils peuvent commencer à te prendre en charge avec un tu vois grâce à de la visio et tout en temps réel avec un temps réel grâce à la 5G et du coup tu gagnes quelques précieuses minutes qui vont t'éviter pour ceux qui ont passé l'arme à gauche dans l'ambulance bon bref mais voilà donc cette question sécuritaire cette question sanitaire donc je pense qu'elle peut faire accepter beaucoup de choses elle a déjà fait accepter beaucoup de choses ça va continuer et du coup qu'est-ce qui va se passer bah là on s'en fout en fait on verra bien tant mieux si on voit ce qui va se passer je croise les doigts oui mais il faut que en fait là la science fiction tout a été écrit tu vois là tu peux replonger jusqu'au et partir du 17ème siècle et puis tu regardes tout ce qui a été écrit c'est marrant tout est possible et même les dystopies d'aujourd'hui Black Mirror je sais pas quoi enfin voilà tout est fait la créativité artistique sur ces sujets là permet de quelque part presque de de tirer le fil comme ça d'évolution possible est-ce que j'ai bien aimé dans Black Mirror franchement c'est un peu le côté mono-axial quoi c'est à dire je prends un truc genre et tiens si on se notait tous tout le temps et puis je tire le fil et je regarde ce que ça fait c'est très rigolo d'extraire juste un seul truc comme ça donc c'est assez bien fait bon il y en a qui sont plus ou moins bien fait mais voilà ce que décrit Philippe c'est ce qu'on appelle la mitridatisation des sociétés c'est à dire on s'empoisonne et on s'habitue on s'habitue à ce poison donc c'est ce que d'autres que j'ai évoqué tout à l'heure appellent la servitude volontaire parce qu'en contrepartie de cette surveillance ça nous apporte un certain nombre de récompenses puisqu'on parle de récompenses quand on attend avec à patience un émoji ou une réponse mais en plus ce besoin de cette ce consentement finalement à la surveillance il est lié à des besoins qui ont été créés par des épisodes récents qui sont des besoins de sécurité par rapport avec des politiques qui jouent là-dessus sur la peur du terrorisme la question de la pandémie qui touche chacun la question de la santé la question de de sa condition sociale la question de la précarité et au nom de ça on accepte sans le sans ça finalement sans s'en apercevoir la réduction de nos libertés on a un président de la république je ne fais pas de fixation contre non non je ne fais pas de fixation contre Macron mais quand même on a une déclaration des droits de l'homme et des citoyens comme président de la république à la fin de ses voeux de dire qu'on a d'abord des devoirs avant des droits excusez-moi mais ça c'est quand même une inversion de la pyramide démocratique et quand on vient nous dire que la première des libertés c'est la sécurité non la première des libertés c'est la liberté on a encore une question merci beaucoup pour cette exposé tu as bien fait de venir tu as une conclusion pour ta thèse même en retard ça va aller l'hypopotable de Chypre c'est une bonne conclusion c'est vrai que c'est parce que on va très justement Philippe c'est que que vont que vont en faire nos enfants voilà est-ce qu'ils vont être mitrindatisés au point d'être de la responsabilité des générations les chinois vous avez vu il y avait un formidable documentaire hier soir sur Arte sur les Ouïghours voilà alors le QR code vous vous dites ça va loin une question et je suis désolé on va prendre la dernière juste on va terminer après cette question il y a une collation qui est prévue donc on pourra terminer et continuer de discuter et on a une petite une petite interlude avant justement cette collation qu'il faut prendre le temps de faire alors dernière question présentez-vous qui êtes-vous Alain Risbourg moi je fais du conseil j'accompagne les entreprises sur la voie d'un chemin plus durable et plus responsable avec l'impact donc il y a des conditions écologiques et réduction des impacts environnementaux je pense qu'on partage peut-être mais je pense qu'on partage un peu le constat dont on a parlé cette soirée merci à vous si vous aviez un conseil à partager compte tenu de votre expérience quelque part de quelques années de combat politique ou autre de sensibilisation si vous aviez une suggestion un conseil à nous donner avec lequel on pourrait repartir pour essayer de faire bouger les choses comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en mouvement cette société enfin notre société on en fait partie pour arriver à faire bouger les choses et éviter de foncer dans le mur comme on est en train de faire habiter de gromber c'est plutôt Philippe parce que moi je pense qu'on ne pourra pas faire imaginer qu'on pourra transformer qu'on pourra entrer dans une transformation écologique qui produise du plaisir et comme le dirait comme l'a repris Morina Latour de la prospérité mais pas celle d'aujourd'hui qui est une prospérité qui en même temps a son aspect destructeur je pense qu'on ne pourra pas le faire sans les entreprises je ne fais pas partie des écolos qui disent les entreprises c'est tout des méchants ça c'est une vision totalement binaire de la société je pense que Philippe peut beaucoup mieux répondre que moi là-dessus puisque lui il est dans ce secteur et je pense qu'il y a encore des fenêtres là aussi qui sont un conseil c'est un peu dur pour conclure j'en ai mille mais ça doit être à 19,90 ou je ne sais pas quoi mais je ne sais pas d'abord donc oui enfin moi je me méfie de ce que l'entreprise entre Total je ne sais pas quoi enfin Total il y a des gens très bien enfin c'est des organisations et puis le boulanger du coin ou la PME de 10 personnes qui ont encore bal des chocolats c'est toutes les deux des entreprises et je trouve que en fait moi j'adore Olivier Rey la pensée d'Olivier Rey je vous conseille un livre qui s'appelle une question de taille et qui justement dit en fait on ne peut rien réfléchir si on ne réfléchit pas sur la question de l'échelle d'abord c'est à dire que voilà ce que tu peux faire à Paris ben c'est pas pareil que ce que tu peux faire à Angoulême et puis est-ce que tu es pour ou contre la concurrence ben ça dépend moi je suis plutôt contre enfin je suis plutôt pour la concurrence entre boulangers parce qu'au cas où je me fâcherais avec ma boulangère tu vois je vais pouvoir aller ailleurs plutôt que et puis ben pour les centrales nucléaires attention la concurrence pour le boulanger avec le clair non mais oui c'est là où la taille c'est là où la taille est assez asymétrie donc voilà donc oui on a besoin de tout le monde pour faire ce truc et effectivement et si on pouvait le faire de manière démocratique ça sera plus agréable évidemment donc alors moi j'aurais tendance à dire donc c'est une question de taille c'est ce que tu nous dis oui ben oui il y a une question enfin en tout cas de tout lire avec la question de la taille et des chaînes et pour justement pas utiliser des mots valises ou des trucs qui en fait après sont voilà forcément si tu discutes avec quelqu'un de concurrence et que toi tu raisonne boulanger et puis il raisonne réseau 5G tu vois enfin réseau 5G c'est débile d'avoir 4 opérateurs donc déjà on a mis un 5G sur le 4G sur le 3G sur le 2G bon ok passons imaginons qu'on démonte tous les autres au bout d'un moment qu'on a que du 5G qui est vachement plus efficace et qu'on évite l'effet rebond ce qui sera difficile mais bon pourquoi il y a 4 réseaux qui crachent j'ai pas 4 tuyaux de flotte qui arrivent chez moi j'ai pas 4 trucs enfin pourquoi il faut 4 réseaux télécoms il faudra un seul réseau d'accès après tu peux avoir 10 opérateurs un seul réseau d'accès mutualisé donc là la concurrence elle est débile dans les industries de réseau c'est débile t'as pas 2 voies de TGV l'une à côté de l'autre en disant je vais prendre machin donc voilà donc alors un conseil bon pour faire changer les choses moi je commencerais par le discours de vérité je pense qu'on est en train de sortir moi j'ai l'impression qu'on va sortir du greenwashing c'est encore bien bien greenwashing quand même entrepris je me dis que peut-être là on va passer à un truc un peu avec plus de sincérité peut-être parce que les gens sont quand même plus aguerris je sais pas Solinitsyn il disait dans les années 74 pas là 75 il disait le système soviétique s'effondrera à partir du moment où dans une salle il y a un mec qui dira une connerie sur la tribune un truc pas vrai les gens se lèveront et partiront de la salle au début et il rajoutait pour ceux qui vont se lever en premier ça va être dur il savait de quoi il parlait pour le coup mais du coup le fait est que 10 ans plus tard ça s'appelle la glasnost la transparence et que finalement une libération de la parole a fait effondrer le système soviétique en espèce de quelques années à peine donc discours de vérité je trouve que déjà la capacité à se dire des choses et dire arrête c'est pas vrai ta tour machin truc qui fait 150 mètres de haut j'ai bien vu que t'as mis des plantes sur les balcons mais putain ne raconte pas que c'est une tour verte voilà donc ça c'est je pense que c'est un moi je crois un peu la question de la masse critique ce qui est compliqué c'est que ça peut pas être juste la force politique qui décide parce que ça peut être mal compris ça peut être je sais pas quoi ça te fait des révoltes des machins des gilets jaunes ce que tu veux plein de choses c'est rien contre les gilets jaunes d'ailleurs je pense que c'est très très réducteur de résumer ça à la taxe carbone surtout pas s'ils sont restés si longtemps c'est bien ce qu'il y avait bien d'autres choses que la taxe carbone derrière c'est certain mais donc il y a des questions de faisabilité démocratique donc il faut que les citoyens aient envie et portent finalement des envies politiques au bout d'un moment parce que les politiques ne sont que le reflet quand même globalement de ce que les gens pensent pensent penser au moins parce qu'il y a un peu de manipulation aussi il faut que les entreprises aient envie il faut que tout ça ça marche en même temps moi je pense que c'est une histoire de masse critique et là encore il y a shifting baseline si tu veux regarde le truc de ce qui s'est passé en 20 ans sur plein de choses enfin alors peut-être je sais pas sur la question de racisme sur la question de genre sur les me too machin tu regardes les émissions de téloche il y a 20 ans seulement il y a 20 ans mais tu t'hallucines en fait déjà comment ils sont habillés tu dis mais à 20 ans c'est pas possible je t'ai habillé comme ça et non mais même sur les blagues les trucs c'est grave en fait enfin aujourd'hui ça ne serait pas accepté ce n'est pas acceptable et ça a quand même bougé et finalement ça bouge vite alors il y a des excès sans doute un peu je ne dis pas qu'il faut tout déboulonner tout machin vous voyez ne me catégorisez pas dans la version wokiste plus plus mais voilà il y a des choses wokiste ça veut dire éveillé non mais oui je blague je respecte des combats etc les choses bougent et donc il y a des choses même dans l'entreprise aujourd'hui je vois bien des choses qui deviennent vraiment discibles qui étaient indicibles ou inaudibles mais la preuve un peu ce soir la preuve sans doute ce soir en partie mais voilà donc il faut s'accrocher sur ça et il faut voilà il faut et partir et puis choisir ses combats c'est à dire il y a des trucs enfin même moi je vois je bosse avec 1000 personnes des fois on fait le projet gare du nord tu vois un truc avec que des coupés au montage bon il y a des plus fait mais voilà il y a des trucs des aberrations des coups partis là encore et tout bon voilà moi je n'assume pas tout ce qu'il y a et puis depuis de temps en temps je ne me bats pas parce que ça de toute façon ça s'est perdu d'avance je ne vais pas m'épuiser là-dessus je vais aller là où je peux gagner quelque chose où je peux emporter le truc et puis après du coup donner envie parce que moi je pense que alors là peut-être que vous êtes tous un peu innovateurs c'est ça non ? oui oui tu as plutôt des créatifs moi j'ai une théorie que j'ai reprise de Lewis Mumford que tu sais tout à l'heure le grand Lewis Mumford je vous conseille la lecture un peu ardu mais sympa aussi Lewis Mumford lui il disait que l'être humain n'est pas un innovateur l'être humain n'est pas un innovateur on croit qu'on est des innovateurs parce qu'en fait on visite les musées de la préhistoire avec les silex qui s'affinent au fil du temps on se dit ah oui putain au début ils ont tapé comme ça puis après je comprends puis après il y a la métallurgie ouais cool mais ça s'étale sur un million ou deux millions d'années le truc donc ça veut dire que si on regarde chaque génération chaque génération les mecs ils tapaient sur le truc comme papa comme grand-papa et puis il y a eu des tels trucs avec les glaciations les machins un truc à un moment ils étaient tellement peu nombreux et tout le truc c'était qu'il fallait conserver le petit capital technique et culturel qui permettait d'avoir ces outils exosomatiques qui sont quand même bien pratiques quand il fait moins 5 et que et donc en gros si je me mettais à taper sur les cailloux pas comme papa mais je me faisais juste fracasser le crâne c'est clair donc d'un point de vue darwinien je suis sûr qu'en fait on a été câblé pour être des imitateurs des coopérateurs pas du tout des innovateurs donc il faut changer de modèle une fois tous les mille ans t'as un à un qui était innovant et puis du coup après si ça marche il était imité mais il y a plein on trouve il y a des trucs incroyables sur on trouve des écrits de de Jack London des trucs incroyables sur justement des sociétés traditionnelles qui justement repoussaient l'innovation enfin mais réellement quoi c'est pas possible donc voilà donc on est on n'est pas des innovateurs on est des imitateurs et donc alors voilà après de dire on innove on innove enfin après on peut rentrer dans toutes les tartes à la crème y compris financière tout à l'heure on pourrait parler de la Silicon Valley et tout pourquoi la Silicon Valley existe parce qu'il y a une commande militaro-industrielle américaine donc il n'y aura jamais de Silicon Valley française parce qu'on n'a pas le budget militaire américain etc etc donc voilà donc on fait semblant d'être tout le temps innovant ce qui devient débile débile dans les entreprises moi ça va parce qu'en fait du coup je me je me suis construit une image un peu spéciale donc je m'en fous mais je comprends que ça peut être difficile pour un dirigeant pour un manager de dire mais non on s'en fout de l'innovation alors que tout le monde dit ah l'innovation ah oui parce que sinon la destruction créatrice chumpeterienne à côté donc on est tout le temps à devoir innover mais en fait je suis sûr que 90% des gens ils n'en ont rien à foutre de la blockchain et je ne sais pas quoi et les big data ils font semblant parce que sinon il y a un mec plus jeune moins bien payé qui va en parler et qui va prendre ma place au codire quoi c'est quand même ça la vraie vie quoi c'est l'anthropologie des organisations quoi comme ça que ça marche donc on innove en fait les gens dans les organisations alors je parle des grandes entreprises pour le coup dans les start-up c'est un peu différent mais dans les grandes boîtes ils en ont marre c'est hallucinant en fait ils innovent la boule au ventre les mecs ça les fait chier ça les fait chier de dépenser des trucs avec des consultants faire semblant qu'on va faire du marketing avec de l'IA ça les saoule avec la blockchain mais j'ai pas encore trouvé un cas de personne avec la blockchain enfin à part des trucs avec du notariat au Sénégal et puis les bitcoins j'ai rien encore trouvé moi j'ai rien compris c'est pour ça qu'il y a tant de jeunes y compris de votre génération qui décident de changer de boulot en tout cas de changer de vie en décidérant que les boulots dans lesquels ils sont n'a pas de sens et donc ils essaient de trouver en plus voilà ça se développe de plus en plus et c'est là qu'il faut aller chercher pourquoi je faisais ce détour et voilà parce que je crois à la masse critique c'est la masse critique qui fait bouger le truc et la masse critique c'est en fait des gens qui se copient en fait on va pas tous innover en disant ah comment je vais faire de la rénovation thermique du bâtiment c'est incroyable j'ai inventé un truc mais non tu vas faire pareil que le mec d'à côté qui a fait un truc bien et puis qui a pas froid en dépensant moins de gaz donc je sais pas quoi donc en fait il faut jouer sur ça c'est comme les émissions de télé on change les titres mais on fait toujours les mêmes émissions tu viens placé pour le savoir il faut que tout change pour que rien ne change Philippe merci merci beaucoup pour ce mot de la fin bravo à tous les deux le mot de la fin en fait on va le laisser à un stand-upper qui est parmi nous qui est caché dans le public et qui va nous faire le plaisir de terminer sur une touche où tu parlais des blagues justement dans tes mots de fin donc on accueille Mathieu Briard à toi bonjour salut Mathieu je me mets là devant l'écran alors je me présente enfin je me présente je me présente juste je m'appelle Mathieu je me présente pas aux prochaines élections présidentielles il y a trop de monde mais je l'ai dit j'adore la politique mais la politique au sens noble du terme la politique aujourd'hui c'est tellement mal vu que quand on veut en parler en bien on est obligé d'ajouter mais la politique au sens noble du terme c'est le seul domaine d'ailleurs j'avais entendu quelqu'un dire j'adore le tuning mais le tuning au sens noble du terme et voilà mais la politique c'est un peu comme la littérature ou les séries en fait en vrai on aime bien quand ils se mettent sur la gueule on regarde pas Game of Thrones parce qu'on aime bien contempler des beaux paysages et découvrir des nouvelles stratégies militaires et nous en fait ce qu'on veut c'est de l'insulte c'est de la trahison c'est du coup de pute d'ailleurs en parlant de Gérald Darmanin Gérald Darmanin on va pas parler ce soir encore Gérald Darmanin il est ministre aujourd'hui mais en 2017 quand il était pas encore du côté de Macron il a dit les pires trucs sur lui les pires insultes et dès que Macron a gagné Darmanin il est devenu ministre et moi ça me fait penser à ces experts de la drague qui encouragent des mecs à aller insulter une meuf à aller mal lui parler à la neg ça se dit à la rabaisser puisque apparemment ça permet de la conquérir et voilà moi je trouve que ce soir vous êtes vraiment un public nul par applaudissement il y a des écolos ce soir d'ailleurs il y a aucun écolo quand on est écolo on pense qu'il faut pas faire d'enfant pour pas rajouter une personne de plus qui pollue sur la planète et moi je pense que c'est pas ça l'écologie parce que je viens juste d'avoir un enfant c'est vrai c'est vrai et ça se voit au CERN et donc maintenant je suis un peu moins crédible pour juger quelqu'un qui va aller à Marseille en avion quand je sais que ma fille va produire une tonne de déchets avec les 6000 couches qu'elle va produire donc je suis jeune papa enfin sauf Jean Castex d'ailleurs on peut juger Jean Castex c'est une fan d'aujourd'hui ça et il y a peut-être des lecteurs de Mediapart on verra et donc voilà je suis jeune papa et quand t'es jeune parent il y a un conseil qu'on te donne c'est dors quand l'enfant dort parce qu'au début un bébé ça peut être toutes les deux heures donc t'es fatigué tout le temps et il y a un autre conseil que les jeunes parents te donnent c'est surtout profite de chaque moment parce que ça passe super vite et au début tu comprends parce que tu te dis mais il a 3 ans ton enfant donc j'ai encore 3 ans pour que le mien il ait l'âge du tien et c'est long 3 ans sauf qu'en fait t'es tellement fatigué tous les jours que c'est comme si t'étais bourré tous les jours et ça passe vite une soirée où t'es totalement bourré et donc avoir un enfant de 3 ans ou te réveiller d'une soirée où t'es totalement bourré c'est un petit peu la même chose c'est après en regardant les photos que tu découvres la tête de cadavres que t'avais t'es recouvert de vomi et généralement c'est pas le tien et donc avec ma meuf on est éclaté en ce moment mais on a pas le droit de se plaindre parce qu'on l'a choisi enfin ma meuf l'a choisi surtout maintenant je plaisante moi aussi je l'ai choisi évidemment après le procès pour reconnaissance de paternité avec ma meuf on s'était préparé pour un accouchement naturel et la place du père est super importante parce qu'on doit s'assurer que la mère est dans les meilleures conditions qu'elle doit être le plus sereine possible et moi je me suis dit si je veux être le plus serein possible il faut que enfin si je veux qu'elle soit le plus serein possible il faut que moi je sois le plus serein possible et donc en arrivant à la maternité j'ai eu besoin de bien clarifier la situation avec elle pour être vraiment serein tu sais chérie j'ai l'impression que ça va un petit peu vite entre nous là vraiment qu'on s'assure que toi et moi on reste bien sex friends donc voilà je suis enfin bon ma fille va bientôt avoir 6 mois et je pense qu'il faut que je m'y prenne maintenant pour l'enfermer à double tour parce que je veux pas qu'elle tombe sur un gars qui enfin je veux pas qu'elle tombe sur un gars quoi les mecs d'aujourd'hui c'est des vrais connards non ? et en vrai je fais le malin mais je crois que je deviens vieux parce que j'utilise de moins en moins le verlan par exemple ma meuf va devenir ma femme et du coup je me demande d'ailleurs avec ma meuf c'est chanmé et je me demande comment ça va tourner entre nous maintenant que je deviens vieux est-ce que ça va passer de chanmé à méchant et donc et donc voilà petite ronde ça arrive merci on va vous le dire et donc voilà comprendre qu'on devient vieux c'est violent mais parfois c'est fait en douceur par exemple moi je le comprends à chaque fois que mon voisin de 20 ans me vouvoie et pourtant je m'accroche je le croise dans les escaliers il me fait bonjour vous allez bien et moi je suis là ça va et toi mec et j'essaye de pas faire un tutoiement de daron tu vois genre ça va et toi alors ça se passe bien la fac et non c'est un tutoiement dans ma tête qui veut dire mais toi et moi on a le même âge frère je suis sur le point d'aller faire des fifa avec lui en buvant des bières pour lui prouver que je suis pas si vieux enfin c'est ce que je ferais si j'étais pas devenu un putain de père de famille respectable mais je peux mesurer que je suis pas encore si vieux parce que ok on est sur le point d'appeler les flics le samedi soir quand on entend la musique après 22h30 et que le bébé dort mais ça me fait encore un peu rire quand on passe dans le hall de l'immeuble et qu'on voit qu'il y a un de ses potes qui a laissé une bière une bouteille de bière volontairement au dessus des boîtes aux lettres voilà je suis encore ce truc là mais bon on est tous passé par là moi quand j'avais 20 ans j'avais rien à faire pour montrer aux trentenaires qu'ils étaient bah juste trentenaires quoi donc j'ai pas à le juger ce connard et donc d'ailleurs cette phrase que je viens de dire quand j'avais 20 ans mais je suis gravieux en fait s'il y a des jeunes qui viennent me parler ce soir après le truc là tutoie moi s'il vous plaît j'aime bien finir avec une petite note un peu légère et voilà on va parler dérèglement climatique je sais pas s'il y a des gens ce soir qui font comme moi de la solastalgie la solastalgie d'après Wikipédia c'est une forme de souffrance ou de détresse psychique ou existentielle causée par exemple par les changements environnementaux passé actuel ou à venir et en particulier concernant le dérèglement climatique et la biodiversité et changement enfin détresse psychique causée par les changements environnementaux passé moi ça me parle parce que j'ai remarqué que je suis hyper préoccupé par les glaciations du quaternaire qui ont eu lieu il y a 2,58 millions d'années dans la solastalgie évidemment c'est l'éco-anxiété aussi et on dit que quand on découvre l'ampleur du dérèglement climatique aujourd'hui c'est comme si on passait par toutes les phases du deuil donc du déni d'abord à la tristesse ensuite jusqu'à l'acceptation et moi c'est ça mais ça doit être les étapes d'un deuil d'une personne pas très proche que j'aime pas en fait parce que je m'en fous je suis pas anxieux du dérèglement climatique parce que je sais qu'on va pas y arriver on arrivera jamais à se mettre tous d'accord pour aller dans la même direction et sauver la planète j'en veux pas à ceux qui y croient mais moi je sais que ces gens là ils ont pas galéré pendant des vacances entre amis à tous se mettre d'accord pour choisir un restaurant il y a des scientifiques qui disent aujourd'hui que notre situation par rapport au dérèglement climatique c'est comme si on était tous sur une pirogue et qu'on allait vers le haut d'une énorme chute d'eau et si on fait rien on va se cracher et donc on a encore une chance de s'en sortir si on rame tous ensemble de manière coordonnée dans la même direction dès maintenant et pour moi ça ça ressemble plus à un belge un chinois et un américain qui sont dans un bateau et généralement ce genre de vannes ça finit rarement par et ils se sont tous mis d'accord pour réduire leurs émissions de CO2 et ils ont sauvé la planète merci de m'avoir écouté c'était un bon merci Guérin avant de dernier truc que je dis puisque je fais de la publicité en effet je suis humoriste merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté